Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens résidant en Côte d'Ivoire seront au Cameroun pour un voyage missionnaire du 4 septembre au 4 octobre 2021 pour établir la vérité des dieux car de faux enseignants ont pollué le Cameroun avec à leur tête tous les musulmans. Nous disons que tous les musulmans sont dans l'erreur. Comme on a dit qu'Allah c'est le diable, ils ont battu sur nous, en disant que nous on a dit qu'Allah est un démon, on n'a pas dit qu'Allah est un démon, on respecte tout Allah. S'il faut faire Allah à sa place, qu'il est démon, c'est pas sa place. Allah, il n'est pas démon, il est au-dessus d'être démon, Allah c'est le diable. Alléluia, Allah c'est Satan, c'est ça. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ seront sur les places publiques à Yaoundé et à Douala. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ interviendront sur les plateaux de télévision, dans les émissions radio, pour des débats bibliques et coraniques suivis de questions et réponses. Alors, vous êtes tous invités pour le grand déballage de la vérité, qui se tiendra au Cameroun du 4 septembre au 4 octobre 2021, du lundi au samedi. Pour plus d'informations, veuillez contacter le prédicateur Fred Thierry Lerussophone, au numéro suivant, plus 237-659-29-63-85, et par WhatsApp, au plus 225-07-77-23-76-51. Et sur nos pages Facebook et Youtube, au nom des initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, frères et sœurs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Donamis FM 98.0. Si vous nous recevez à l'instant, c'est le débat religieux, très très chaud débat religieux, qui s'engage de suite. Et je peux vous assurer, si vous étiez en studio avec moi pour voir le décor, le studio s'est transformé en une mini-librairie. Il y a des livres de partout, environ une quinzaine. C'est chaque panéliste qui a ses armes bien affûtées sur la table. C'est dire que les arguments vont être tirés. Des livres sacrés, ce sont des arguments réels. Madame, Monsieur, voilà, nous y sommes. Tout le monde est en place, tout le monde est en poste. C'est après-midi, peut-être pas Islam vs Christianité dans l'autre match qu'on referait, Cameroun-Côte d'Ivoire. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt du déballage de la vérité. La vérité est de quel côté? Ça va se savoir dans une poignée de secondes. pour arbitrer cet échange qui s'annonce houleux et très engagé. Je suis Marthe-Jacques Ndiégoué. Tout de suite, je vous présente mes panélistes. Messieurs, il n'y a que des messieurs en studio. Messieurs, bon après-midi. A qui mieux mieux qui prend la parole en premier? Alors, pour ne pas trop perdre le temps, déjà, merci beaucoup. Vraiment, avec cette animation, je suis vraiment très content. Je suis très fier et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, moi, c'est le prédicateur Thierry Lerussophone. Je suis ivoirien. Nous sommes venus ici de la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus au Cameroun pour rétablir la vérité. Parce que pour secourir également, tendre la main, et secourir nos frères et nos soeurs chrétiens et nos soeurs chrétiennes qui, plusieurs fois, ont été déjà emballés par la fausseté qui a pris vraiment le monde. Alors, nous sommes venus là pour le secourir en déballant et en lui disant ce qui est vrai. Et lui dis également ce que l'islam est en train de prôner au Cameroun, et ce qui n'est pas correcte. Parce que nous croyons déjà que l'islam, c'est la fausseté. Et c'est que nous avons montré tout à l'heure. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. L'islam, c'est la fausseté. Cheikh Ali, je ne suis pas sûre que vous soyez d'accord. Mais enfin, vous êtes là, vous nous direz votre avis personnellement. Bon, bon après-midi à vous, madame. Merci. Bon après-midi aux copains de l'Écosse ici présents, nos frères du côté de la Côte d'Ivoire, qui sont venus se mesurer à Cheikh Ali sans se renseigner qui est Cheikh Ali. Parce que les deux débats que nous avions déjà faits ne sont pas renseignés sur ma personne. Je pense qu'ils sont en train de constater les dégâts. Je dis bon après-midi aux techniciens derrière la baie vitrée. Je dis bon après-midi aux fidèles auditeurs, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter en ce moment. Je dis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh à toute la communauté musulmane qui est scotché en ce moment cette émission. Voilà. Bon après-midi à tous. Le débat, la question centrale sur laquelle vous allez nous entretenir cet après-midi, la question Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Les règles du jeu, vous les connaissez déjà puisque ce n'est pas le premier match déjà. Mais on va prendre un rappel juste cinq minutes chacun pour l'introduction. Et puis après, je voudrais reposer moi mes préoccupations. Et je suppose qu'elles sont valables aussi pour les auditeurs nombreux qui nous écoutent. Alors, notre invité, frère Thierry, le lusophone, voudrez-vous nous introduire dans cette thématique? Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Ok, merci beaucoup. D'abord, je présente mon frère ici qui est là. Il s'appelle Gueye Dumande-Basile. Voilà, dit le bombardier. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui. Il faut clairement dire que le thème, Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu? Point d'interrogation. Alors, nous reprenons déjà par la négation. Non. Mohamed est un véritable, d'abord, quand on dit même faux prophète, c'est un cadeau qu'on fait au chèque qui est assis là et à tous les musulmans qui nous écoutent. Sinon, en réalité, il n'est pas un prophète. Mais on va leur considérer simplement qu'il est un faux. Mais pour leur, pourquoi je dis qu'il n'est même pas prophète? Il n'est rempli aucun critère d'un prophète de Dieu. Alors, nous allons lire le livre de Nombre, Ancien Testament. Le livre de Nombre, chapitre 12, à partir du verset 6, verset 9, on va voir quelque chose. Nombre, chapitre 12, on va voir. Nombre 12, verset 6. Oui. Il dit. Oui. Écoutez bien mes paroles. Dieu dit, lorsque Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse au sujet du fait qu'ils soient prophètes et qu'ils aient fait certaines choses, que selon eux, ce n'était pas bien. Alors, Dieu intervient maintenant et il dit quoi? Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, Lorsqu'il va avoir parmi vous un prophète, C'est dans une vision comme moi. Oui. Éternel. Oui. Je me révélerai à lui. C'est dans une vision que je vais me révéler à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle par l'entremise de quelqu'un. Je lui parle bouche à bouche. Par l'intermédiaire de quelqu'un. Bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. C'est son appel au prophète. Vas-y un peu. Je me révélerai à lui sans énigme. Je me révélerai à lui, à Moïse, qui est mon prophète sans énigme. Il voit une représentation de l'éternel. Et Moïse voit une représentation de l'éternel là. Pourquoi donc n'avez-vous pas créé de parler contre Moïse ? On s'arrête là. Alors Dieu rétablit la vérité. Pour ceux qui avaient les dons des prophéties et pour ceux qui avaient des ministères, Dieu descend là et il intervient. Lorsqu'un simple murmure contre Moïse, son prophète, Dieu intervient et Dieu rétablit la vérité. En disant, vous n'êtes pas la même chose. Lui, il est un prophète. Et prophète veut dire messager, porte-parole de Dieu, bouche de Dieu. Entre Dieu et son prophète, il ne doit pas avoir un intermédiaire qui va venir là dire des choses. Vous voyez ? Donc déjà, l'imam Shek Ali qui est là, Sagan qui est là, il ne peut pas me dire que Mohamed a une fois parlé avec Allah. Lui, il est assis. Il ne peut pas dire ça. Dans tout le courant, avec ses 114 surates, ses 6236 versets couraniques, lui, il n'a pas un seul iota pour dire où Mohamed a parlé avec Allah. Ça n'existe pas. Alors, Allah parle à l'ange, selon eux, entre parenthèses, ils sont Djibril. Qu'on appelle l'ange Gabriel de la Bible, c'est Djibril. Mais d'abord, quand on va continuer dans la suite du débat, vous verrez que même, ce n'est même pas l'ange Gabriel. Alors, donc, Allah parle à Mohamed par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, du coup, quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire, selon ce que Dieu lui-même a dit de sa bouche, c'est l'ange Gabriel qui est le prophète d'Allah. Parce que lui, il parle à l'ange Gabriel, selon eux, bouche à bouche, sans intermédiaire. Et Mohamed, maintenant, il y a un intermédiaire entre Allah et Mohamed, il y a un intermédiaire qui est l'ange. Et Mouhamed, lui, il s'en va parler au peuple. Qui est le prophète d'Allah? Ce Malawata Allah. Qui est son prophète? C'est Djibril. Ce n'est pas Mohamed. Un prophète de Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Dieu lui parle directement. Vous voyez un peu? Dieu lui parle directement et il entend la parole de Dieu. Il prend la parole pour venir donner la parole au peuple de Dieu. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Est-ce que Dieu a dit que je parle à Moïse avec un intermédiaire de quelqu'un? Bouche à bouche. Bouche à bouche. Mohamed a-t-il parlé une seule fois avec Allah? Est-il vraiment prophète de qui? Vous voyez? Ça, c'est un. De deux, lorsqu'on va continuer aussi, vous verrez, c'est juste une introduction comme nous avons cinq minutes où nous suivons le temps. Alors, nous allons aller juste pour lui d'abord un passage pour lui rafraîcher de la mémoire. On va lire rapidement. La Sourate te dit, verset 94, ce qu'on ne va pas lire, mais je vais paraphraser. La Sourate te dit, si tu es en doute, si ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui lit le livre révélé avant les musulmans, avant Moïse, c'est les chrétiens. Donc, du coup, lui, quand je le vois déjà, je ne peux pas le prendre comme un vrai musulman parce que s'il était un vrai musulman, il serait venu ici à nos pieds pour qu'on puisse le instruire. Mais quand il vient déjà en confrontation, ça veut dire que ce n'est pas un bon musulman puisqu'il ne ressemble même pas les paroles de Allah. Et la Sourate 21, verset 17, dit, qui sont ceux auprès de qui tu vas aller pour interroger? Allah, dans le nom, ce sont les hérudis du livre. Qui est hérudis du livre? C'est nous, les chrétiens. On parle des chrétiens, on parle des juifs. Il le sait bien. Quand lui vient déjà, au lieu de venir tant qu'un élève pour qu'on puisse vraiment l'éduquer de la bonne manière sur le Coran et sur la Bible, et quand il vient en confrontation, ça veut dire que c'est un mécréant. Selon le Coran, c'est un mécréant. Est-ce qu'il suit ce qu'Allah a dit? Est-ce qu'il vient pour s'instruire? Est-ce qu'il vient nous poser des questions pour qu'on puisse l'instruire? Pourquoi il vient en débat? Est-ce qu'Allah a dit qu'il faut venir faire débat? Il ne peut pas aussi le montrer là-bas. Donc déjà, c'est un mécréant qui est assis là. Voilà, ok. Alors, donc, on va terminer par un verset. Vous allez voir pourquoi il y a dit tout à l'heure que Mohamed n'est pas prophète même? Regardez un peu. On va lire rapidement sur le verset, sur le 72, verset 21. Aujourd'hui, on va nager beaucoup dans le Coran. On va nager dans le Coran et dans les hadiths que lui croit. Aujourd'hui, on va nager beaucoup. Et on va voir comment Mohamed, lui, m'a traité celui qui est assis là. On va voir tout à l'heure avec le temps. Mais lui, d'abord un dernier verset. On va donner à la parole. Sur le 72, en fait, dit, dit, en Aram, on dit cool. Deux points. Les parents maintenant qui suivent entre guillemets ne viennent pas de Mohamed. Ça lui a été imposé par une force qui est au-dessus de lui. Vas-y un peu. Dis, dis, je ne possède aucun moyen, oui, pour vous mettre, pour vous faire du mal. Il faut lui dire, toi, Mohamed, il faut lui dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là aux musulmans que tu conduis. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Il faut lui dire également que toi, tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit. Si lui n'est pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit, il est venu jouer quel rôle? Sur quel chemin il est mettre? Sachant qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel. Si lui n'a pas cette capacité de les mettre sur le chemin de Dieu, alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre? Il est venu en tourisme, il est mort, il est parti en enfer, en paix. Et là, dans les Écritures, tout à l'heure, dans le Coran, dans la Bible et dans les Hadith, on va prouver que présentement, où il y a ce que vous parlez là, Mohamed est en enfer. Et Allah même a dit ça. On va s'arrêter là pour quand même lui donner la parole comme le temps doit être respecté. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Voilà. Le coup d'envoi est donné. C'est parti chez Kali et c'est envoyé assez fort. Je pense que les auditeurs également l'ont entendu passer. Mohamed n'est pas le prophète d'Allah. Enfin, ce n'est écrit nulle part dans le Coran. C'est ce que le frère Thierry vient de nous dire, s'il vous plaît, dites-nous que ce n'est pas exact. J'ai cinq minutes avant l'histoire. Vous avez cinq minutes. D'accord. Il ne s'est pas prouvé dans le Coran ni dans les Hadiths. Moi, j'y ris souvent. Vous savez, mentir, c'est facile. Me soutenir le mensonge, c'est très, très difficile. Mon ami a toujours tendance à conclure le débat alors que nous sommes qu'en cinq minutes du début du débat. Il a conclu le débat. J'ai devant moi la Sourate 33. Sourate 33, verset 40. Allah dit Dans une tradition approximative, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Mais le messager d'Allah, écoutez bien madame, mais le messager d'Allah, un, messager d'Allah, c'est quoi un messager? C'est celui qui reçoit une révélation. d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Voilà le passage qu'on a dit sur la panoplie des passages qu'on a dit que je peux apporter. Le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Dans le passage qu'on a dit, Sourate 33, verset 40. Mais le frère Thierry disait qu'il ne parle pas bouche à bouche tel que c'est écrit là-bas si j'ai suivi. D'accord? Je suis entré d'avenir. L'ange Gabriel, premièrement. Deuxièmement, il recevait directement le courant de la parole d'Allah depuis les sept cieux. Ce sont ces deux façons. D'abord, dans la Sourate, dans le Sourate, dans la Sourate 112, 112, 113, je ne sais pas. Sur la Sourate 12, 112, 113. Je vais le lire. C'est 113. 112, 113 et 104. Les trois derniers Sourates de ma déprimée. Trois derniers Sourates. Ces Sourates commencent par une injonction. Ça commence par une injonction divine. Ça commence par une injonction divine. C'est quoi l'injonction? C'est un ordre. Et ici, là, l'ordre est donné directement au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment? Qu'est-ce qu'il dit? Bismillahirrahmanirrahim. Qul Hou Allahu ahad Dis! Il est Allah l'unique. Il s'adresse directement au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dis! Dis à qui? Dis au polythéiste. Il est Allah l'unique. Si c'est directement. Allah reçoit Allah le seul à être imploré pour nous pour nos désirs. Il n'a pas engendré, il n'a pas été il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. La Sourate 133, nous avons le tutoriel la Sourate 112, maintenant nous sommes dans la 113, la Sourate qui suit directement. Mais c'est le rochim au nom d'Allah que j'ai miséricordieux. Le verset commence encore. Qul dit! Il faut que mes amis aillent étudier le tafsir. Dit! Dit! Kul! protection auprès du Seigneur du Seigneur du ventre. Ça c'est une injonction dit! Alors, d'autres passages du Coranique, il le révélait à travers l'enjeu Gabriel. Il y a ces deux façons-là. Deux façons que mes confrères de la Côte d'Ivoire n'ont pas étudié, malheureusement. Maintenant, quand il parle des gens du livre, parce qu'il a dit que, Allah, le Sourant Amatara a dit, lorsque vous avez du doute sur une chose, allez demander aux gens du livre. Le doute sur quoi d'abord, première question? Deuxièmement, il s'agit de quels gens du livre? Parce que ce verset-là, ce verset-là, c'est descendu à une époque bien déterminée. Quels gens du livre? Les gens du livre sont les juifs et des chrétiens. Demandez quoi? C'est ça la question. Si vous avez un doute sur quoi? Demandez quoi aux gens du livre? Demandez que le prophète Mohamed est mentionné dans le livre. La Sourate 7 verset 157. J'ai lu cette Sourate ici, hier. Sourate, demandez quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Vous pensez que c'est demander si Jésus est Dieu ou si Jésus n'est pas Dieu? Mais ce n'est pas ça. Voici ça. La Sourate 7 verset 157. Allah nous dit ceux qui suivent le messager. Le prophète il est très qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il est ordon le convenable il est interdit les mauvaises il est interdit il est pardon il est ordon le convenable les défend le blâmable et les rend lucides les bonnes choses les interdit les mauvaises et l'autre le fardeau le fardeau et les joues qui étaient sur eux ceux qui croiront en lui ceux qui croyont en lui soutiennent le soutiendront lui porteront ce coup et suivront la lumière descendue avec lui la lumière c'est quoi il s'agit du coran ceux-là seront les gagnants donc ici Allah demande au profet au profet de dire à ceux qui doutent de demander aux gens du livre quoi que le profet Mohamed ait annoncé dans le livre la Torah et l'évangile c'est ce qui est écrit ici et maintenant Allah nous a prévenu nous a prévenu des farces des gens du livre écoutez parce que quand il dit on va demander aux gens du livre quel livre regardez vous-même j'ai comme une version de la Bible ici devant moi dites moi un peu quel livre ici ici on a 63 livres ici on a 66 livres l'autre on a 81 on va demander quel livre les livres falsifiés corrigés revus et augmentés je vais chuter permettez moi de lire trois versets on va demander Dieu dans le Coran nous a averti des marigas des gens du livre qu'est-ce qu'il dit dans la Soura 3 versets 69 à 71 qu'est-ce qu'Allah nous dit une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer c'est ce que les pasteurs font ici aurait bien voulu vous égarer or ils n'égarent qu'eux-mêmes or ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients nous avons les inconscients sur ce panel verset 70 aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah la question est posée aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah pourquoi vous ne croyez pas c'est le Coran cependant vous en êtes témoin verset 71 aux gens du livre les gens du livre à qui dit qu'on a demandé Allah nous dit aux gens du livre pourquoi mêlez-vous le faux au vrai pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai regardez-moi tout ça pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai tout ça où est l'évangile que Dieu a révélé à Jésus où est ça pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai c'est mélangé partout là et cachez-vous sciemment la vérité ainsi dit une partie des gens du livre au début du jour croyez à ce qui a été révélé aux musulmans mais à la fin du jour rejetez-le afin qu'ils se retournent donc ça c'est tout ce qu'ils sont tentés de faire le Coran nous averti contre ça merci madame voilà voilà ça devrait aller ça devrait aller ça donner le temps à frère Thierry de se recadrer mais pour être tout à fait sûr que nos auditeurs nous suivent bien en introduction frère Thierry vous dites que non Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu et Cheikh Ali vous dites que Mohamed est le dernier prophète d'Allah alors je voudrais m'appuyer sur les derniers propos justement de Cheikh Ali vous semblez vous accorder tous les deux sur la notion de Jean du livre je voudrais comprendre est-ce à dire que Mohamed est un prophète de Dieu dans la Bible des chrétiens et pas dans le Coran je voudrais comprendre si je vais annoncer ça si on veut on veut répondre rapidement on reprend un verset biblique un verset coranais vous voulez que il a été annoncé en tant qu'un ténébreux par Jésus lui-même il a été annoncé en tant qu'un faussaire en tant qu'un quelqu'un qui n'est un aveugle si vous voulez je lue en même temps je lis je lis je lis rapidement oui oui il a 10 minutes ok il n'y a pas de problème donc c'est comme c'est une question voilà 10 minutes il n'y a pas de problème voilà je vois aussi le temps ici voilà rapidement voilà il est 36 ok donc il est 36 à quelle heure je vais finir on est en 46 ok voici ça clairement j'ai dit il est un faux prophète et cela a été annoncé même par tous les prophètes de la Bible on va lire juste comme c'est pour ne pas trop être long parce qu'il a dit beaucoup de faux c'était tout à l'heure que je vais corriger vas-y prends moi le livre de Jean chapitre 2 verset 35 rapidement Jean 2 verset 35 et tu me prépares maintenant la surator 46 verset 9 on va lire ces deux versets vous verrez que c'est un véritable ténébreux et lui-même vas-y frère Jean 12 verset 35 oui Jésus l'a dit Jésus l'a dit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous qui est la lumière c'est lui qui est la lumière mâchez il n'a pas dit porteur de lumière mais lui il est la lumière il dit la lumière est encore pour un peu de temps avec au milieu de vous mâchez pendant que vous avez la lumière pendant que je suis moi qui suis la lumière ici là parmi vous afin que les ténèbres afin que les ténèbres ne vous surprennent le point ça veut dire quoi quand il va quitter il va plus faire il va faire nuit ou bien il va plus faire nuit c'est le ténèbre de la nuit ou bien c'est quoi il va pas voir lampadaire ou bien c'est quoi lui-même il va décrir il va définir maintenant ténèbres là c'est quoi c'est quelqu'un vas-y celui qui marche dans les ténèbres celui qui marche dans les ténèbres là ne sait pas où il va ça veut dire que le langage qu'il va tenir là il va dire qu'il ne sait pas où il va même quand bien qu'il est là même son sort il ne connait pas il meurt il va aller où il ne sait pas voilà ce que je dis définit le ténèbreux pas ténèbre de la nuit mais c'est ténèbre des forces d'autrines des mensonges vous voyez un peu voilà ce que je dis on va maintenant venir dans le courant dans la surat au 46 verset 9 pour voir ce que je dis je dis parler de qui parce que je dis papa dans le vide quand il dit le ténèbreux c'est ce que lui il ne sait pas où il va il ignore même son sort il va mourir il va aller où il ne sait pas ce même qui conduit il les amène où il ignore tout ça est-ce que lui là c'est un prophète ça frère vas-y maintenant sur la 46 verset 9 dit dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ouïe malgré ma capacité de prophète là je ne connais même pas je ne sais pas ce qui m'attend ni de vous ni aussi mon boy vous là aussi je ne connais pas votre sort je ne fais que suivre ce qui m'est révélé en tout cas ce que je sais c'est vrai c'est vrai je ne sais pas mais je ne fais que suivre seulement on appelle ça le je ne fais que suivre ce qui m'est révélé c'est comme un réveil dans le caillou là-bas dans la grotte c'est ça je suis seulement et je ne suis qu'il n'a fait ça clair en tout cas il a été très clair avec ce chèque à Ali il a été clair il ne connait pas son sort ni ton sort donc normal lui-même il devait se chercher s'il était sérieux quelqu'un te dit déjà au soir de sa vie il ne connait pas son sort ni ton sort un capitaine du bateau qui conduit un bateau il ne sait pas où il conduit le bateau mais c'est un véritable pirate c'est un suspect bon si toi qui es le commandant du bateau tu ne sais pas où tu conduis le bateau mon ami moi je vais sauter dans l'eau c'est mieux que je vais mourir dans l'eau c'est tout on peut me sauver dans l'eau là-bas il a été très clair il a été honnête avec lui-même car même à cause de l'incrédulité et du suivi moutonnier il est dedans lui-là ce n'est pas un vrai musulman depuis le premier débat j'ai vu que ce n'est pas un musulman quelqu'un qui trompe les versets qui ment seulement mais apprête-toi à donner les référentes que tu as dit parce qu'on m'a appelé depuis pour me fatiguer mais l'imam m'a dit sur le plateau qu'il va montrer où Satan dort lui il dit Satan dort où Satan mange que vraiment il faut que lui-même nous montre ça apprête-toi tu vas montrer où Satan dort si tu n'as pas montré où il dort noir tu vas nous montrer où il dort tu vas nous montrer où Satan mange quoi qui fait son marché il donne non non reste rien tu as promis ça il dit à la fin il faut que tu nous donnes ça les gens m'appellent les gens m'appellent pour m'aider pour lui-même mais l'imam m'a dit que Satan mange là c'est quand il a donné il n'a pas encore donné il a promis de donner hier il n'a pas donné hier donc aujourd'hui il va donner ça c'est ce qu'il a dit il dit il faut t'apprêter à ça je n'ai pas dit que c'est ça c'est le sujet j'étais très clair je suis un homme objectiviste il est réglé dans ma tête alors donc maintenant voyez un peu madame voilà de quoi il s'agit un tel homme de ses prophètes qu'on me dise une fois prophète des deux qui dit que je ne connais pas le sort du peuple là c'est comme Moïse Dieu prend Moïse il prend Moïse on va lire ça même rapidement Exode Dieu prend Moïse il dit bon va prendre mon peuple qui est en Egypte va prendre mon peuple qui est en Egypte et tu vas venir maintenant le conduire à la terre promise et puis Moïse va maintenant il prend le peuple et puis il dit ah je vais vous apprimer je ne sais pas où je vais vous conduire c'est quel prophète ça ? le prophète c'est un guide de Dieu il conduit le peuple de Dieu sur la voie de Dieu mais Moïse dit qu'il ne connait pas ton sort ni ton sort Jésus dit c'est un ténébreux c'est celui qui est dans les ténèbres qui ne sait pas où il va il tâtonne sur le bas Exode 3.10 oui maintenant maintenant va il dit le prophète non voilà aussi un autre prophète qui est avant lui il dit il n'est pas une innovation donc il n'est pas un nouveau prophète avant lui il y a eu des prophètes non on va voir un prophète d'abord qu'on appelle Moussa dans le Coran Moïse on va voir ce que lui dit par rapport à ce que Mohamed dit vas-y maintenant va je t'enverrai auprès de Pharaon je vais t'envoyer auprès de Pharaon et tu feras sortir oui d'Egypte mon peuple voilà le peuple le prophète de Dieu enlève le peuple de Dieu dans les ténèbres l'Egypte c'est le symbolisme du mensonge du monde du paganisme de l'idolâtrie donc tu vas les enlever là-bas vas-y tu feras sortir oui d'Egypte mon peuple oui les enfants d'Israël voilà donc lui il vient pour les faire sortir mais l'Egypte tout à l'heure dans l'Egypte 72 verset 21 il dit que je ne peux pas vous mettre sur le droit chemin je ne peux pas vous faire du mal il est venu jouer quoi voilà un véritable suivi touristes touristes ça dit qu'il ne voit pas clair tu vois donc quand il me dit que le prophète je lui ai dit j'ai été très clair j'ai dit moi je peux dire je suis prophète elle s'il va croire s'il est hypocrite il va dire oui c'est propre elle s'est comme ça aussi dans son Coran il est très facile de dire je suis prophète je suis prophète n'importe qui pays des prophètes mais il y a eu le prophète là Dieu a défini que le prophète il parle à lui bouche à bouche montre-moi le verset il prend la surate 33 verset 40 Allah a parlé bouche à bouche là-bas à lui ça dit lui mais il ne croit même pas au Coran on va lire un verset pour fermer sa bouche rapidement on va lire la surate 11 verset 17 on va voir il dit il parle toujours Allah lui parle par l'intermédiaire de l'angeur Gabriel on dit c'est le message d'un c'est la parole d'un noble messager et le seul message en question entre parenthèses Gabriel c'est pas Mohamed il peut montrer ça où il est assis là je vois qu'il va quitter ici vas-y frère surat 11 oui verset 17 rapidement oui est-ce que celui qui s'effonde c'est une preuve évidente oui le Coran le Coran venant de son Seigneur venant de ton Seigneur et récité par un témoin et récité par un témoin oui l'archange Gabriel est-ce que tu étais par Mohamed l'archange Gabriel mon frère tu viens d'où lui là il vient d'où tu es à Yahonde ici pour embrouiller les gens pour embrouiller les chrétiens pour mentir seulement tu viens d'où même un vrai musulman il a dit oui c'est vrai nous on reconnait que Mohamed n'a jamais parlé Allah n'est jamais venu sur la terre selon eux Allah on ne peut pas le concevoir on ne peut pas l'imaginer il est trop grand pour venir sur la terre bon s'il vient parler à Mohamed Boujabouzagi il est venu sur la terre Pahé Mohamed n'était pas au ciel lui là c'est un menteur que vous voyez là c'est un vrai menteur qui est là Pahé Mohamed n'est pas au ciel il est sur la terre donc Allah va lui parler comment il vient d'où frère c'est ça qu'on appelle le chèque là ça me fait envie lis moi encore la surate 16 verset 102 pour enfoncer le clou et puis on revient maintenant pour voir maintenant comment lui a commencé à voir sa révélation vous allez voir que Satan est mieux que lui franchement je vais vous dire Satan est mieux certainement surveillez les logiques vas-y sur la terre 16 verset 102 sur la terre 16 verset 102 oui dis dis c'est le Saint-Esprit écoutez bien écoutez le mensonge chronique du courant et puis de Mohamed c'est le Saint-Esprit entre parenthèses entre parenthèses Gabriel est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit c'est quoi ça les frères les auditeurs qui écoutent Gabriel c'est le Saint-Esprit est-ce que Gabriel c'est le Saint-Esprit parce que le courant dit dans la Sourate 5 on va pas lire sur la Sourate 5 verset 48 qu'il est venu pour confirmer ce qui était là c'est-à-dire la Torah et l'Evangile quel verset de la Torah ou bien de l'Evangile qui dit que le Saint-Esprit le courant c'est un livre qui a été fabriqué dans l'abîme de perdition pour venir contredire la Bible c'est ça en réalité c'est ça le courant est venu pour aller contre tout ce que la Bible a dit quand on parle de confirmation je sais pas s'il a un niveau je sais pas quel niveau il a mais quand on parle de confirmation c'est-à-dire que tu viens pour aller dans le même sens tu viens pour appuyer ça c'est ça tu viens pas pour infimer tu viens pas pour contredire quel verset de la Torah ou bien de l'Evangile qui disent que le Saint-Esprit c'est l'ange Gabriel bien frère c'est quoi ça lui il a assis là il peut montrer ça qu'il va quitter ici c'est un homme 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 comme on l'a déjà montré donc ces gars qui le suivent aussi c'est un homme tout à l'heure il a dit quoi dans son introduction tu n'as même pas honte tu as menti tu as attrapé tu n'as pas honte tu n'as pas honte on s'est rassé on s'est rassé tu as un grand menteur donc on est venu fermer ton mention ici pour que tous les musulmans tous les musulmans savent que tu es un menteur et pour que tous les chrétiens camerounais et nos soeurs et nos frères que tu es en balle depuis tu mens là pour qu'ils savent que tu es un menteur et désormais quand tu ne seras pas là quand tu as fait débat un chrétien il va t'attrapé tout ce que tu as dit il va surveiller il va contrôler parce que tu es un menteur c'est le terme qui fait ça toi tu lis verset tu coupes et puis tu mentes il dit non moi je me suis rassé sur l'instant qu'un grand menteur un ténébreux voilà maintenant on a lu sur notre sens tu n'as pas terminé ça lire rapidement c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part écoute bien il vient d'où ? c'est le Saint-Esprit Gabriel c'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur qui l'a fait descendre le Coran de la part de ton Seigneur en toute la vérité c'est pas Mohamed tu viens d'où ? et puis tu ment je vous ai dit que lui il commence à mentir il va mentir au début dans le parcours et à la fin c'est ce qui a commencé vous avez vu déjà ? vous voyez les frères alors maintenant on va voir maintenant comment lui il a commencé sa révélation vous verrez tout à l'heure oui j'ai réel mon temps et c'est mon heureux mon temps n'est pas arrivé on dit on va finir à 46 non oui tu vas lire rapidement ici c'est il vous arrive dans E page 55 vas-y les messagers de Dieu oui ont commencé à recevoir la révélation oui sous forme de songe oui prémonitoire vas-y jamais il ne se faisait un songe oui qui ne s'avérait exact oui comme l'éclat du jour vas-y il y a eu un penchant vers la solitude oui il se retirait dans la grotte de Ira il allait dans le caillou dans la grotte oui en recueillant pendant plusieurs jours vas-y jusqu'à ce qu'il oui éprouva le besoin de revoir sa famille oui alors oui il s'est réapprovisionné oui et regagné la grotte on va s'arrêter là pour le père de presser il faut qu'on respecte le temps c'est aussi la politesse et la bonne éducation que Jésus nous a apprise donc on va s'arrêter là parce qu'il est 46 on a commencé à 36 on s'arrête là on va prendre tout le temps tout à l'heure dans pour parler de Satan on va voir comment lui la révélation comment il a commencé on va voir si il y a un professeur comme ça avant lui qui a eu une révélation comme ça dans la bouche d'un ange voilà merci alors Cheikh Ali vous avez également 10 minutes pour répondre à la même question est-ce à dire que Mohamed est un prophète du Dieu de la Bible et pas celui du Coran mais attention je voudrais qu'on ne rate pas ces propos que le frère Thierry vient de tenir Mohamed est un ténébreux il ne sait pas où il va vous savez il est champion dans les jus et la moquerie vous avez constaté toutes ses démonstrations ce sont les jus ce sont les moqueries et j'aimerais ici recadrer les choses j'aimerais dire à son lecteur de se contacter de lire tout simplement parce que de dire ce qu'on lui demande de lire parce que je constate qu'il m'envoie des paroles aussi le lecteur il m'envoie des paroles quand même c'est pas deux contre un il faut équilibrer d'accord le débat c'est un contre un oui depuis le début son lecteur ne cesse de me lancer les flèches de me lancer les flèches et des paroles de mon guéri donc j'aimerais qu'il reste on a dit il faut venir des gens non 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 le lecteur c'est toi et moi on ne se comprend pas le débat c'est entre toi et moi même si il m'en a un lecteur il lit c'est moi ce que je demande il lit c'est moi ce que je dis c'est ce que je sens que je dis donc je sens que je dis ma démonserie suivez très bien surah 72 surah 72 verset 1 surah 72 verset 1 surah 61 il m'a été révélé dit il m'a été révélé par qui lui ne comprend rien j'ai bien dit ici comme l'a lu le passage coranique il y a des passages où Allah révèle les versets coraniques à travers l'ange Gabriel qui est l'ange des messagers entre Dieu et les hommes et il y a des passages coraniques où Dieu révèle directement je cause français mon frère voilà le problème il dit il m'a et il m'a été révélé par qui j'en viens indice m'a été révélé ceci implique que le prophète Mohamed le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas vu les djinns c'est-à-dire les djinns qui sont venus sur le coran et qui ne s'étaient même pas rendus compte de les présents c'est Allah qui l'en a informé madame madame s'il vous plaît vous êtes modératrice vous pouvez lire l'indice s'il vous plaît pourquoi on ne pense pas que j'ai troqué le verset la sourate 72 verset 1 voilà l'indice 1 ici qu'on explique vous pouvez lire là-bas indice 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 non pour qui peut dire ce qu'il veut dans l'indice 1 voilà c'est écrit dans le coran m'a été révélé ceci implique que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'il ne s'était même pas rendu compte de leur présence c'est Allah qu'il en a informé merci beaucoup madame c'est Allah qu'il en a informé il n'y a pas d'intermédiaire ici il n'a pas lui écrit toujours victoire avant le temps c'est écrit c'est Allah qu'il en a informé je répète ici ne comprend pas mon français le coran est révélé de deux façons première façon l'ange Gabriel intermédiaire deuxième façon Dieu le révèle directement c'est un passant coranique c'est simple il m'a été révélé voilà l'explication l'indice voilà l'explication est-ce qu'il y aurait s'il vous plaît est-ce qu'il y aurait une mention quelque part où Allah désigne le prophète Mohamed comme étant son prophète c'est-à-dire de cette façon-là j'ai lu dans la sourate 33 verset 40 vous ne vous rappelez pas si vous pouvez le reprendre j'ai lu comment vous n'avez pas suivi c'est vrai que c'est votre début j'ai lu ce passage-là ici la sourate 33 verset 40 Allah dit Mohamed n'a jamais été le père de l'un de votre mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes d'accord nous sommes nous sommes clairs à ce niveau d'accord ça marche donc je mérite ici que mon frère ne veut que tirer les conclusions à tort et à travers et qu'il respecte qu'il me respecte ma personne nous disons ceci l'une des choses qui authentifie le caractère prophétique du prophète Mohamed c'est même l'originalité du Coran très bien madame le Coran existe en une seule et une seule correction des plus environ 303 c'est qu'elle était réveillée une seule version les sommes aucun homme ne pourra jamais changer c'est le coran aucun homme même si les hommes et les djinn s'y réunissait d'abord Dieu en donne de nos défis dans le coran à partir de la surat 2 surat 2 il est ceci c'est le seul c'est le seul c'est le temps surat 2 surat 2 surat de la vache verset 2 c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute c'est un guide pour c'est un guide pour pour les pieux pardon il n'y a aucun doute le verset 23 de la même surat le verset 23 un prophète le livre là ça n'a jamais été modifié quand on dit courant c'est ça en arabe en français ou en espagnol en allemand ou en anglais c'est l'essence de traduction du coran mais quand on dit le coran voilà le coran ici en arabe au verset 23 de la surat il est écrit quoi si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur tâchez donc de produire une surat semblable appelez vos témoins ça dit vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique si vous n'y parvenez pas et à coût sur vous n'y parviendrez jamais ça veut dire qu'on a imité le coran en sorti de notre version que le coran parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres lequel est réservé aux infidèles si c'était un faux prophète madame tout ce qui est humain n'est-ce pas fait l'objet des imperfections le coran si dans tout le monde entier il n'y a pas deux versions du coran tous les musulmans sont unanimes sur le caractère authentique du coran alors tout ce qui est l'oeuvre humaine subit des transformations tout ce qui est l'oeuvre humaine subit des transformations les gens ont essayé de modifier l'évangile changer l'évangile que tu as révélé à Jésus Christ voilà les conséquences voilà les conséquences on se trouve avec des versions du blé permettez-moi de lire encore dans la surat dans la surat de 17 17 je crois surat 17 verset 88 si je je ne m'abuse surat 17 surat 17 voilà surat 17 verset 88 Allah dit encore dit même si les hommes même si les hommes et les djinns c'est-à-dire les djinns ce sont les esprits invisibles même si les hommes et les esprits invisibles s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran il ne saurait produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns et les autres Dieu nous dit ce que Allah nous dit que même si tous les hommes de la surface de la terre avaient les esprits se mettaient sur une table pour imiter le Coran ils ne reviendront jamais et jusqu'à nos jours les gens ont tenté ils ont essayé ils ne sont jamais arrivés ça montre le caractère authentique de ce prophète des messagers car un imposteur vient toujours modifier vient changer il vient mettre des lois qui lui arrange il met des lois qui lui arrange à ce moment le frère Thierry ne pourrait pas dire que le prophète ne sait pas où il va avec tout ce que vous expliquez non mais il exprime seulement son ignorance et ses chasseurs fait tristement célèbre à travers ses débats parce qu'il organise ses débats pour se faire célèbre mais malheur à lui puisqu'il ne fait que recevoir une personnelle spirituelle et intellectuelle non il sait de quoi voilà regardez regardez ce sont des brochures avec des références que des gens ont écrit et bien il fait de copier coller mais voilà les paroles vous avez vous même lu le passage coranique il est clair il veut quoi mais ça c'est terrible donc il faut qu'il lise le coran avec un objectif avec un esprit constructeur d'apprentissage mais pas un esprit destructeur de moquerie voilà il est concibatique voilà il est jusqu'au matin jusqu'au matin il ne pourra jamais démander donc je continue en disant ceci Allah dans le coran nous a déjà prévenu j'ai vu dans la surate dans la surate la surate 3 que les gens du livre feront tout pour t'en sauver pour modifier la parole d'Allah et vont décrire et c'est son objectif lui avec son compagnon donc j'aimerais continuer à dire ceci le profat Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu Allah subhanallah dans le coran dans la surate la surate 34 la surate 34 verset 28 il y a une surate que je vais lire la surate 41 verset surate 41 verset 41 verset 41 verset 42 écoutez encore le défi que Allah lance à ces gens de livres qui sont en face de moi surat 41 verset 41 verset 42 ceux qui ne croient pas au rappel le coran ceux qui ne croient pas au rappel c'est-à-dire le coran quand il parvient alors que c'est le livre puissant inattaquable verset 42 le faux ne l'atteint d'aucune part le faux ne l'atteint d'aucune part malgré nous avons les gens ici qui cherchent à introduire le faux dans le coran mais ne peuvent pas le faux ne l'atteint de le faux le faux ne l'atteint d'aucune part ni de devant ni de derrière c'est une révélation émanant une révélation émanant d'un sage digne de louange le faux ne l'atteint pas le faux ne l'atteint pas ça c'est ça c'est une preuve que cette oeuvre n'est pas une oeuvre humaine c'est une oeuvre divine qui a été révélée à un humain parfait s'il avait introduit la marque de l'impecfession ou bien de l'imposture on aura des versions et des versions je dis en arabe le courant c'est en arabe d'accord merci c'est épuisé légèrement dépassé il faut m'arrêter quand le temps il faut m'arrêter il faut m'arrêter d'accord parce que moi quand je parle là je me contrôle vous êtes transporté je suis là pour détruire le mensonge il ne se contrôle pas très bien merci dès qu'à mon temps arrive vous aussi vous aussi qui nous écoutez à la maison ou au bureau ou dans votre véhicule si vous avez quelque chose à partager avec nous vous pouvez nous envoyer un sms sur le 699 72 05 67 699 72 05 67 ou le 674 19 39 99 674 19 39 99 si vous avez des contributions quelque chose à partager avec nous n'hésitez pas écrivez nous et nous allons en parler ici donc c'est reparti pour un autre tour frère Thierry voilà que vous vouliez nous parler tout à l'heure de comment est-ce que la révélation est arrivée la révélation de Mohamed comment est-ce qu'elle est arrivée cependant le chèque Ali admet qu'il y a deux sources il y a des révélations directement faites à Mohamed et celles qui ont été faites à Gabriel sur ce point en principe vous devriez vous accorder mais je suppose je suppose que vous avez autre chose à nous dire à cela donc dites nous mais je note quand même que que ce soit de la Bible ou que ce soit du Coran des précautions en rapport avec les falsifications ont été prises bon alors j'aimerais aussi comprendre en passant comment est-ce que la Bible ferme les falsifications et comment est-ce que le Coran pourrait être une falsification du moment où c'est fermé partout s'il vous plaît merci beaucoup je répondrai à cela mais regardez un peu je termine là je commence là oui il a terminé tout à l'heure quand il parlait tout à l'heure il a dit que regardez j'ai fait j'ai des choses en main qui ont été écrites par les hommes bon des brochures des brochures d'abord ça vous voyez c'est écrit dessus vous pouvez zoomer pour dire c'est un quelqu'un qui a un faux témoignage et un faux témoignage quelqu'un qui a un faux témoignage à l'égard de son prochain il ne va pas aller au ciel vous voyez déjà voilà c'est mon thème que j'ai préparé voilà ça c'est moi moi j'ai préparé ça c'est moi j'ai écrit ça j'ai mis trois thèmes Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu c'est moi qui ai mis ça pour dire d'abord que c'est un menteur ça c'est un c'est pas brochure je reviens ici il était là il dit croire ça il dit croire ça et on lui a montré ici avant qu'on lui a montré il dit croire ça il connaît ça il connaît Buhari Buhari c'est Dieu celui qui a écrit ça c'est Allah qui a écrit ça il vient d'où pour dire que non c'est Allah ça veut aussi défendre du ciel mais c'est Buhari qui a mort qui a écrit ça est-ce que c'est une autre version du Coran parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'autre version la vie de Mohamed est cachée ici c'est le Coran c'est la vie de mon ami il dit c'est Saï tu nous as parlé il dit c'est Saï Buhari pourquoi tu dois tu crois à ça est-ce que c'est une autre version c'est Saï pourquoi il crée le tésor quand il parlait tout le monde il est branché madame je vous en prie c'est une bonne éducation ça je vous en prie non c'est pas sérieux il est âgé quand même quand il parlait tout le monde je n'ai pas parlé vous voyez quand on vient montrer les choses pour fermer sa bouche ou bien pour le nuyer là il fait comme ça pour distraire les gens et ça c'est pas sérieux s'il y a l'amusement qui sont sérieux qui l'écoutent ils vont dire non ce que l'imam fait c'est pas bon tu as parlé les gens on n'a pas branché il parle et puis tu fais comme ça c'est pas bien c'est pas ça la politesse c'est pas grave il n'a qu'à continuer alors voilà ici ça il dit que c'est écrit Saï Buh Al Goufari c'est pas le Coran c'est Hadith c'est écrit Hadith Hadith Saï Al Goufari c'est Hadith Hadith ça veut dire quoi c'est où et il croit en ça si c'est pas le Coran pourquoi il croit en ça il devait jeter ça pourtant il a lui il dit hier il va nous montrer aujourd'hui c'est écrit dans les Hadith il va nous montrer ça aujourd'hui voilà ça il a dit ça non voilà pourquoi il dit il n'est qu'à s'apprêter à montrer ça il n'a pas dit que c'est écrit dans le Coran il dit que c'est écrit dans les Hadith donc il croit en ça pourquoi il n'en peut dire une chose en même temps il est son contraire il n'est pas sérieux ce homme on continue alors tout à l'heure je vais vous dire je dis ce verset il l'a lu là sur la 33-40 là Allah n'a pas dit qu'il parle bouche à bouche avec Mohamed pourquoi il peut vous blaguer il dit Mohamed n'a jamais parlé avec Allah ça ne existe pas dans le Coran c'est un menteur qui est assis là il dit non il y a une manière il donne ses langues bon quel prophète comme ça il y a l'ange lui parle et puis Dieu lui parle il faut lui demander ça Mohamed n'a pas dit bouche à bouche avec Dieu c'est quoi ça pourquoi lui il dit il n'est pas le seul prophète nouveauté et puis il y a son tour il y a deux façons oh les autres là qui sont avant lui il y a une fausse façon le ministère là c'est Dieu qui lui donne c'est Dieu qui passe c'est pas un ange il y a les commissions Jésus va naître hier d'abord bon c'est pas grave mais hier il a menti en quoi il a laissé tout ça mais comme nous sommes là pour écrire les gens on va revenir dessus je lui ai dit un prophète n'a jamais annoncé un autre prophète avec son nom mentionné et il prend lui un verset 33 à 34 où on parle de qui l'agne de Québec a annoncé la naissance de Jésus mais elle c'est l'agne de Québec c'est un prophète vous voyez un homme comme ça que les gens prennent au sérieux ok donc on va continuer lis moi ça pour que lui il soit un ténébré il faut lire ça dans surat 6 il faut noter le verset là vas-y surat 6, 104 oui il est venu d'éclater de clévoyance oui de la part de votre seigneur oui quiconque oui a clévoyance oui c'est pour lui même voilà quiconque voit clair c'est pour son problème quiconque s'aveugle quiconque aussi va à l'abattoir c'est à son propre encontre c'est aussi son problème je ne suis pas votre gardien je ne suis pas votre gardien est-ce que celui-là c'est un prophète là ou bien les gens ne savent pas ce qu'on appelle prophète prophète c'est un guide prophète c'est quelqu'un qui est illuminé et qui connaît le peuple de Dieu sur la voie de Dieu un homme qui décide lui il va à l'enfer c'est son problème s'il est sauvé c'est son problème un tel homme là tu peux le suivre encore c'est ça il n'a pas le prophète là et puis il est là il ment sur le main ici on laisse ça après on va rentrer dans les enseignements de son prophète et je vais voir s'il croit en ça s'il n'a pas eu diarrhée ici il va dire vraiment dans son cas il va dire Mohamed c'est un faux prophète on va lire l'enseignement de Mohamed lui-même on va aller maintenant prendre le gros saïd Bouhari comment d'abord il a reçu bon lui d'abord comment il a reçu sa révélation vous allez voir comment il a reçu sa révélation aucun homme de Dieu n'a reçu sa raison comme ça ok vas-y vous en retour oui oui les messagers de Dieu vas-y a commencé à recevoir la révélation sous forme de songe promenu-toi oui jamais il ne faisait un songe qui ne s'avérait exact comme l'éclat du jour oui il y a ensuite un penchant vers la solitude oui il se retraite dans la grotte de Ira oui en recueillement pendant plusieurs jours oui jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin de revoir sa famille oui alors il s'est réapprovisionné voilà il regagnait la grotte vas-y il retournait chez Khatidia oui fait des provisions pour d'autres jours oui de retraite oui jusqu'au jour où il reçut la vérité oui dans la grotte de Ira c'est ça l'ange lui a paru l'ange lui a paru maintenant oui c'est pas là mais c'est l'ange vas-y lui dit-il oui je ne sais pas lui ah moi je suis une lettre il ne sais pas lui répondit-il oui il s'empara de moi et puis l'ange là il s'empara de lui dit le prophète oui il m'étouffait encore il n'a qu'à me dire quel ange de Dieu même un simple mumu de Marie et à rencontre le prophète de Dieu Dieu s'est fâché après ils ont venu serrer le cou d'un prophète de Dieu Dieu a récent ses prophètes Mohamed a réussi sa prophétie vraiment c'est qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire avec John Poulot ça dit que ses gros bras ça dit qu'on l'a maltraité un esprit l'a maltraité a serré son cou il s'empara de moi il s'empara de moi le prophète oui m'étouffait est-ce que qui a une fois traité un prophète de Dieu comme ça sur la terre il a dit il n'y a pas une innovation il n'y a pas un nouveau messager il y a eu des messagers avant lui quel messager avant lui qui a été serré le cou d'un a été serré pourquoi on dit il faut parler en bris pourquoi c'est un fausset délit est-ce qu'on peut en bris un prophète de Dieu comme ça puis Dieu va rester dans le silence pourquoi tu ne veux pas gronder dans Gabriel et puis gronder Marie qui s'est hasardé à améliorer une coin contre Moïse et lui à son tour on serre son cou Dieu ne parle pas c'est pas ça c'est à quoi c'est basé sur la violence parce que lui-même le début c'était la violence c'était un an il s'égai comme on le dit en Côte d'Ivoire un an il s'égai un an un gros bras John Pololo qui a serré coup de l'homme l'homme l'a souffert lui il a très souffert continue un peu mais traînit a m'étouffé mais relâchant et dit lis je ne sais pas lis je ne sais pas lis il s'apparaît de moi une deuxième fois il a strappé son cou il a trappé son cou il a trappé son cou mais relâchant et dit lis mais traînit a m'étouffé quel prophète de Dieu qu'on m'entraîte comme ça dans Cali dans la grotte c'est quel prophète de Dieu comment lui c'est à dire normalement s'il était sincère lui son problème non il croit en ce que nous disons mais déjà il est déjà trop avancé il y a des gens déjà qui sont derrière lui donc il se dit que si il dit que vraiment c'est faux frère c'est un chaos c'est à cause de ça je vous parle devant Dieu maintenant par l'instruction divine lui là il ne croit pas c'est à dire lui là il sait qu'il est perdu mais si il se décide c'est pas bon quand le courant d'ici il quitte l'islam lui on doit le tuer on doit lui créer des problèmes s'il a fait heureux de quitter il dit qu'il n'est plus musulman il va quitter Cali lui qui a vu voilà c'est à cause de ça qu'il va à la battoir sinon lui il sait que le courant c'est faux c'était Mohamed simple c'est un faux défaut lui il sait ça Mohamed je ne connais pas mon son n'importe son je ne sais pas aussi je ne sais pas vous mettre sur le droit chemin bon tu le mets sur lequel chemin il y a deux chemins et puis quel prophète de Dieu qu'on a m'attraîné comme ça nous première il a créé l'homme de quelque chose il a créé l'homme de quelque chose il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche il lit la bonté de ton maître infini ok c'est bon d'abord quand il est venu tu vois l'ici quand il est venu il était essoufflé il faisait des palpitations si c'est quand Didier a conduit le messager de Dieu le messager de Dieu retenant chez lui avec ses versets le coeur palpitant le coeur palpitant tellement qu'il a été maltraité son coeur palpitant ça battait arrivé chez Kajidia boum ça battait c'est bon on va s'arrêter là frère on reste là on a bourré aux choses à lire aujourd'hui ça c'est d'une part maintenant lui qui est assis là qu'il me dise un prophète de Dieu qui a été mal traité comme Mohamed a été mal traité comme ça et puis Dieu n'a pas parlé ou en mime simplement comme un prophète de Dieu Dieu se fasse et lui on serre son cou trois fois Dieu ne parle pas c'est qui ça et puis Dieu est content bon c'est un prophète ça on continue on va maintenant venir maintenant on va voir trois enseignements fondamentaux de Mohamed et on va mettre sur sa tête on va prendre d'abord Bouhari là il faut prendre pour les tomes 1 prends tomes 1 d'abord page 824 on va voir ce que Mohamed dit dans trois enseignements vas-y rapidement Bouhari oui page 824 page 824 écoutez bien ce que Mohamed enseigne à celui-là vas-y à l'appel de la prière lorsque le musée crie à la wak et puis il appelle à la prière Satan s'enfuit en pétant Satan s'enfuit et puis il lâche p il fait p et puis là il ne veut pas entendre le bruit Satan s'enfuit en pétant en pétant on ne veut pas entendre c'est l'enseignement de son prophète et c'est lui qui croit en ça celui-ci terminé il revient un esprit qui lâche qui pète bon quand il pète ça sent comment et puis il a mangé quoi pour péter qui est allé au marché pour lui Satan vit de quoi il mange de quoi c'est ça c'est un enseignement de bien pour être de Dieu ça qui a eu pour enseigner ça avant Mohamed parce qu'il a dit qu'il n'est pas une innovation en deux termes il n'est pas un nouveau venu avant lui il y a eu des prophètes quel prophète avant Mohamed qui a dit que Satan lâche Satan pète c'est quoi ça c'est ça lui il est assis là c'est-à-dire lui il est assis là il croit que Satan pète laisse le contenu Satan s'enfuit en pétant Satan s'enfuit en pétant pour ne pas entendre pour ne pas entendre pour s'y terminer il revient il revient quand on prend ce l'akira il se sauve c'est bon donc déjà Satan pète selon l'islam selon l'enseignement du babakia des prophètes Satan il pète ça c'est Mohamed on continue encore tome 2 tome 2 rapidement oui tome 2 oui tome 2 tome 2 tu prends page 1097 1097 1097 1097 1097 1097 oui tome écoutez bien ça encore premier enseignement que Satan pète pour ne pas entendre la prière mais quand la prière finit il revient encore il est au couille avec comme on dit encore du voie il revient encore avec Satan toujours c'est là-bas il est deuxième enseignement de Mohamed tome 2 auquel lui doit croire il dit quoi page 1097 oui le prophète dit le prophète de l'islam dit quand quelqu'un se réveille de son sommeil quand lui là quand il se réveille de son sommeil oui il me semble qu'il l'a dit je voulais réserver ça comme une question il m'a dit pourquoi quand lui il se réveille de son sommeil il lave ses narines il sait qu'il ne connait pas la réponse mais on va lui donner en même temps la réponse parce qu'on est venu pour aider les caberounais nos frères et nos soeurs compte tenu quand quelqu'un se réveille de son sommeil oui il me semble qu'il l'avait dit vas-y quand l'un de vous se réveille de son sommeil quand l'imam qui est là Sangha Ali se réveille de son sommeil et il fait des ablutions et il fait ses ablutions il nettoie son nez en rejetant l'eau trois fois il n'a qu'à mettre l'eau dans ses narines et puis il va verser trois fois car voilà le prophète Ali il répond pourquoi il va l'arriver dans ses narines avec l'eau oui car car Satan a passé la nuit au fond de son nez voilà ça dit que lui Satan dort toujours dans son nez au fond c'est un enseignement d'un homme de Dieu c'est un prophète de Dieu ça Satan dort dans la narine des gens Satan a un esprit il dort dans le nez des musulmans bon pourquoi Satan ne dort pas ailleurs parce que c'est tout dans un dans la narine il dort troisième enseignement encore tu vas prendre tome 1 on va voir le dernier point là c'est important tome 1 page 776 776 page 776 776 donc premier enseignement de Mohamed Satan il pète pin 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 pour ne pas attendre le cri de prière oh il y a un seul Satan pendant qu'on est entré eux ils sont en train de crier ici à Douala ou bien il y a un des d'autres sont en train de crier à Douala bon Satan il a combien pour lâcher même temps il dit il est là-bas c'est un mensonge chronique ça c'est un deuxième élément Satan doit lui dans sa narine donc il doit laver chaque matin ça c'est l'enseignement de son prophète il croit à ça continue tome 1 oui page 776 oui on parla d'un homme pourquoi il embrouille reste serein c'est pas toi qui es modérateur quand tu parlais le temps tu as dépassé 2 minutes mais tu n'as pas parlé il y a des messages qui arrivent vas-y frère on parla d'un homme à ton temps tu vas parler dans mon temps tu vas parler pourquoi il n'est pas pour lui-même frère quand tu es comme ça il faut mettre pause et puis tu le pénalises 2 minutes non c'est pas sérieux si à chaque fois il doit faire les mêmes choses si au moins il a fait qu'il s'est excusé et puis il fait plus c'est bon mais à chaque fois il fait les mêmes choses je ne sais pas si ça toi je ne sais pas si ça toi je ne sais pas si ça toi on dit Satan te vois il comprend pourquoi Satan est dehors de ses narines c'est à quoi il se comprend comme ça le troisième enseignement s'il vous plaît un homme dont les narines sont devenus hôtels de Satan et puis Satan te doit de l'argent tu dois aller même payer il n'a pas payé la demande dans tes narines cadeau il n'a pas encore payé donc tu dois l'encaisser après vas-y frère comme eux oui on parla d'un homme troisième enseignement de Mohamed il dit quoi on parla d'un homme en présence du prophète en septembre il s'est endormi jusqu'au matin oui et ne s'est pas levé pour la prière il y a un homme qui s'est endormi et quand le musant a crié lui il n'a pas entendu il était tellement profondément dans le sommeil pourquoi vas-y Satan le prophète dit Satan a uriné dans son oreille Satan a fait quoi Satan a uriné dans son oreille Satan a fait pipi lui il a dit comme ça dit le prophète lui il a dit son gars l'imam là le jour qu'il a dormi trop qu'il n'a pas entendu l'appel du musulman son prophète dit le secret pourquoi il a trop dormi c'est que dans son oreille il y a pipi de Satan dit le prophète dit le prophète Mohamed Satan pisse dans lui ses oreilles Satan dort dans ses narines il dit que ses oreilles deviennent urinoires de Satan vc public oh vc public on pisse là où on paye Satan a pissé jusqu'à ses oreilles il n'a pas encore payé deuxième élément Satan dort dans ses narines comme hôtel Satan n'a pas payé même hôtel nous on dormit dans un hôtel on a payé lui là Satan a payé Satan t'a donné combien et puis il a dormi dans tes narines en plus encore Satan a encore fait pimp c'est ça moi il y a un prophète de Dieu ça qu'il lui a le dit aujourd'hui moi il dit c'est un faux prophète ses enseignements ne sont pas conformes aux enseignements des prophètes de Dieu qui l'explique qui l'explique aujourd'hui il n'a qu'à expliquer où Satan dort dans ses narines il n'a qu'à expliquer et où Satan pisse dans ses oreilles il n'a qu'à nous expliquer ça voici la révélation du courant que les musulmans doivent expliquer et elle n'est pas s'accrochée seulement à la Bible il s'est dit dans le courant il n'y a rien de bon lui là il ne peut pas parler sans la Bible mais ce qu'on entend là c'est lui lui même il est propre sur ce qu'on entend lire bon quand il fait tout ça pourquoi tu ne fais pas tu ne dis pas ce qui est correct et puis tu veux mentir aux gens voyez un peu les frères ok maintenant on va notre temps est arrivé oui votre temps est arrivé vous voyez quand notre temps arrive vous coupez oh lui il y a une minute deux minutes sur plus nous sommes bien éduqués vous avez aussi débordé je vous ai permis de déborder je vous en prie il n'y a pas de soucis on s'arrête là alors chez Kali le frère Thierry convoque les hadiths il a donné trois enseignements issus de là il dit que vous croyez au courant et vous croyez aux hadiths et dans les trois enseignements qu'il a sélectionnés il parle beaucoup de Satan Satan fait des paix Satan fait il dort dans le nez des gens et puis il urine dans le nez des musulmans et puis il urine dans les oreilles des musulmans pour les empêcher d'écouter la prière ça devrait certainement être un symbolisme qui a un enseignement au delà du pied de la lettre je suppose chez Kali oui son esprit ne veut entendre que ce que lui il veut on se comprend un peu le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam a dit ne mangez pas avec la main gauche parce que le diable m'avait la main gauche madame toute personne qui consomme est appelée à voir à faire des paix toute personne qui mange et les démons mangent pas le radis que j'ai amené ah d'accord le shima ne mange pas avec la main gauche parce que le diable m'avait la main gauche et si deuxièmement l'appel à la prière met mal à l'aise les démons parce qu'il faut comprendre le sens de l'appel à la prière parce que quand on dit appel à la prière on ne comprend pas que signifie l'appel à la prière qu'est-ce qu'on dit quelles sont ces paroles-là ce sont des paroles qui mettent mal à l'aise le diable Allah Allah Dieu est le plus grand Dieu est le plus grand il y a peut-être ce qu'il y a point de divinité en dehors de Dieu ça c'est deux ou deux fois venez à la prière venez à la réussite c'est ça l'appel de la prière Allah est le plus grand le plus grand point de divinité en dehors d'Allah ce sont des paroles qui dérangent les démons et quand on prononce ces paroles ça les fait fuir madame vous savez très bien que parfois l'un d'entre nous quand il a peur face à une situation il peut me uriner sur lui vrai ou faux ça arrive il peut me faire la selle sur lui quelqu'un face à une situation quand il a peur il peut faire la selle sur lui il peut pisser sur lui il fait de paix même l'appel à la prière fait peur au diable il ne connaît pas ça le sens de la paix ça veut dire quoi il faut aller étudier ça peut comprendre pourquoi ça t'enfuit tu ne peux pas comprendre maintenant il dit je ne le vaissez qu'on rendit au ala parler directement au professeur vous avez vous même lu mais comme il est il est sous spirituellement il est il ne comprend pas spirituellement il s'appelait il s'entête dans l'égarement à se répéter répéter c'est pour lui c'est péter 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 puis c'est voilà c'est tout son discours pendant dix minutes dans le soirée le soirée musulm ça c'est le soirée musulm c'est les deux livres authentiques le regard des hadiths dans le soirée dans la page à la page 400 424 440 424 pas non pas de 850 pardon 850 le hadiths est l'humorité 1000 1205 pardon 1206 1206 soirée musulm soirée musulm soirée musulm la révélation chapitre 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 de la transparation le titre du chapitre de la transpiration du prophète que dieu lui accorde sa grâce et sa paix quand il faisait froid lors de la révélation lors de la révélation c'est le hadiths maintenant aïcha a rapporté sa femme son épouse a rapporté deux points l'envoyé de dieu ça veut dire le prophète que dieu lui accorde sa grâce et sa paix recevait parfois la révélation un matin glacial alors que son front suentait recevait parfois la révélation un matin glacial j'ai dit un peu à mes amis ivoiriens voilà le hadith parfois il recevait la révélation un matin glacial alors que son front suentait il recevait directement la raison de dieu mais lui il pensait que il pensait que c'est dieu qui vient devant devant Mohammed comme ça bouche à bouche face à face il parle mais il faut il faut il faut vraiment limité spirituellement pour penser une chose pareille dieu parle depuis les sept cieux regardez par exemple quand jésus qui se fait baptiser madame dans le jour d'un par exemple le baptiste on dit une voix se fit entendre dans les cieux une voix se fit entendre dans les cieux celui-ci est mon fils c'est la voix là c'est dans les cieux qui dit bouche à bouche bouche à bouche entendez que dieu vient il ne comprend rien maintenant allons-y il a dit vraiment je suis dépassé il a dit 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 que comment Dieu peut laisser que son prophète se ferait étrangler par un ange étouffé sans qu'il ne vienne à son secours mais j'ai dit c'est une petite ça dit je n'ai jamais entendu chose pareil mais jésus crée selon la bible qu'est-ce qu'il dit sur la croix mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi tu as abandonné jésus il n'est pas venu le sauver jusqu'à ce que jésus a même prié jean chapitre 12 suivez bien jean chapitre 12 verset 27 il dit moi mais il a eu peur jésus dit ici quoi jean chapitre 12 verset 27 maintenant mon âme est troublé mon âme est mon âme est troublé un prophète il a peur quand c'est le prophète Mohamed il crée voilà jésus qui dit mon âme est troublée et que dirais-je ben délivre-moi on a fait plus que serrer son cou on l'a cloué selon votre livre et pas selon le coran on a fait plus que serrer son cou on lui a mis les clous sur les quatre membres on l'a laissé sous le soleil on a mis on a mis une couronne en épine sur sa tête mais les gars ils parlent de quoi selon la bible parce que pas selon le courant selon votre bible et sur la croix il dit Elohi lama sabachthani mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné quand c'est le prophète qui dit quel est ce dieu qui ne se coupe pas son prophète voilà jésus qui dit que Dieu l'a abandonné et jésus dit mon homme s'est infligé et que dirais-je père délivre-moi de cette heure jésus qui priait il demande à Dieu l'aide père délivre-moi de cette heure mais mais si mais pardon mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à jusqu'à cette heure permettez-moi verset chapitre Jean chapitre 12 verset 27 Jésus Christ son âme s'est troublé son âme s'est troublé il a invoqué Dieu mais finalement sur la croix qu'est-ce que s'est passé où est Dieu Dieu n'est pas là Dieu l'a abandonné et ça c'est une c'est une abomination il dit le professeur il a étranglé quel est ses professeurs voilà Jésus Christ il dit Dieu mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné Dieu a abandonné Jésus qui est sur la croix selon l'islam Jésus qui n'aimait pas moi selon l'islam continuons dans le Coran la Soura 19 dans le Coran la Soura 19 suivez très bien le caractère authentique du professeur Mohamed ils sont là dans les urines du diable le diable qui pète c'est tout ce qu'ils connaissent les urines le paix on sent la perversité spirituelle et mentale perversité pète pète uriné tout un débat 10 minutes pète uriné pour vivre et bon maintenant allons-y nous ne perdons pas le temps laissez-moi vous donner une bastonade spirituelle sur la Soura 19 verset 32 écoutez ce que Dieu dit le professeur Mohamed écoutez ce qu'il dit de Jésus Christ madame s'il vous plaît et la bonté envers ma main j'ai coupé j'ai pris pour gagner en temps c'est Jésus qui parle le temps au berceau pour comprendre il faut commencer à partir du verset 29 je commence au verset 32 Soura 19 verset 32 c'est Jésus qui parle commençons au mot 30 à 30 30 à 32 le bébé parle premier miracle de Jésus Christ selon l'islam Jésus a parlé Jésus a parlé au berceau étant bébé ça c'est son nom d'islam premier miracle mais le bébé dit pour innocenter sa mère je suis vraiment le serviteur d'Allah il m'a donné le livre il m'a désigné prophète où que je sois il m'a rendu pénit il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat la zakat c'est l'aumône légal et la bonté envers ma mère il ne m'a fait ni violent ni malheureux vous avez écouté ça selon le Coran Dieu dit que Jésus Christ n'a jamais été violent Jésus qui n'a jamais été violent mais quel est Jésus que la Bible présente écoutez c'est que la Bible dit sur Jésus Christ le Coran dit qu'il n'est pas violent c'est le profond moment qui a reçu ça pour montrer le caractère authentique la Bible dit quoi Matthieu chapitre 10 verset 34 Jésus dit ne croyez pas que je suis venu je suis venu je suis venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée le Coran dit que c'est quelqu'un qui ne sera pas violent la Bible dit qu'il est venu apporter la paix l'épée et non la paix qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus Christ Luc chapitre 12 verset 49 Luc chapitre 12 verset 49 la Bible nous présente un Jésus Christ qui est violent car le Coran dit qu'il ne sera jamais violent Jésus dit je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé je suis venu jeter un feu sur la terre qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé voilà un prophète qui est venu sur la terre pour jeter le feu mais le prophète Mohamed vient dire le prophète vous mentez c'est faux dans le Coran Allah dit qu'il ne sera jamais violent jamais violent voilà l'imposture de la Bible je continue Jean chapitre 2 verset 13 à 15 Jean chapitre 2 verset 13 à 15 un Jésus violent selon la Bible le Coran dit il n'est pas violent la Bible dit qu'il est violent pour montrer que le prophète Mohamed c'est un homme juste il est écrit la paque des juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem il trouva dans le temple des venders des bœufs des brébis et des pigeons les changeurs assis bercequin suivit très bien ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous il les chassa tous du temple ainsi que les brébis les bœufs il disperça la monnaie les changeurs il renversa les tables et il dit au vendeur des pigeons ôtez ceci d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic voilà un Jésus violent Jésus prend la corde les cordes et fabrique la chicote le fouet car le Coran dit qu'il n'est pas violent voilà la Bible il prend lui-même les cordes il fabrique la chicote lui-même ayant fait un fouet avec des cordes il chassa tous il les chassa tous les temples ainsi que les brébis quand vous prenez chicote et que vous chassez les bœufs vous faites comment ils renversent les tables ils renversent l'argent ça c'est de la violence à l'état brut et c'est un mensonge parce que le professeur a dit dans le Coran que c'est quelqu'un qui ne sera jamais violent d'accord merci entre un livre qui présente un Jésus doux qui n'est pas violent et un livre qui présente comme quelqu'un d'un guerrier un militant un violent qu'est-ce qu'il va parler il va dire quoi il est venu se faire humilier il va recevoir la passionnade olympique il n'a que des rires pour cacher son ça tu peux être content malgré tout malgré tout monsieur malgré tout chers auditeurs le débat est houleux mais il est convivial ne vous fiez pas aux propos qui sont tenus les messieurs se respectent et puis il y a cet auditeur qui nous écrit salut à vous le débat est très intéressant oui merci j'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des sourates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète très bien une très bonne question ok et au passage vous permettez frère Thierry moi j'aimerais à sa suite à la suite de l'auditeur savoir si l'une des caractéristiques d'un vrai prophète serait d'avoir été torturé puisque Cheikh Ali convoquait tout à l'heure que Jésus a été abandonné il a pleuré sur la croix il vient de dire vraiment beaucoup d'inepties en d'autres termes des mensonges chroniques parce que si je ne connais pas ça c'est rentrer dans la tête des gens notre travail là je voulais même dire beaucoup de choses mais à chaque fois qu'il ment il faut que je revienne dessus c'est très important alors c'est mes 10 minutes ou bien non 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 il a parlé deux fois il a parlé deux fois on a dit trois on a dit une fois mais c'est comme on fait toujours parce qu'il n'y en a parlé deux fois reste serein c'est combien je pensais que c'était deux fois c'est bon 27 on va pénir 37 ok alors frère on va partir il a lu beaucoup il a menti on va corriger d'abord sur la 5-48 écoutez bien sur la 5-48 Dieu merci qu'il y a les auditeurs qui nous écoutent qui sont intelligents sur la 5-48 dis quoi et si toi Mouhamad nous avons fait descendre le livre avec la vérité oui pour confirmer pour infirmer pour confirmer pour contredire pour confirmer pour confirmer le livre oui et pour prévaloir sur lui ok donc si le courant doit prévaloir sur la Torah et l'Evangile ce qu'il doit faire d'abord c'est de confirmer s'il n'a pas confirmé il ne peut pas avoir le succès de prévaloir donc le succès ou la réussite de prévaloir sur la Bible réside dans sa confirmation préalable par le courant alors regardez un peu comment on va le corriger de façon magistrale première correction sévère il dit que Jésus a parlé au berceau selon le courant mais le courant était très clair s'il n'y avait pas la surah 548 j'allais me lever pour le saluer moi je suis honnête mais où il est tombé c'est qu'il y a la surah 548 qui le bloque on dit que le courant vient confirmer le livre qui a parlé la première fois de Jésus de sa naissance tout ça c'est la Bible non ok quand on voit dans la Bible la Bible la Bible dit que Jésus a parlé au berceau est-ce qu'un homme qui parle au berceau après Thienic Banani même il est petit ça c'est Kirikou lui il a dit que vraiment ça c'est Issa du courant qui n'est pas Jésus de la Bible parce que Issa du courant est différent Issa du courant lui il est né d'abord en bas de palmier il est né en bas de palmier Jésus est né dans une crèche dans une belgerie parmi les moutons Luc 2,6 pendant qu'il était là le temps où Marie devait accoucher arriva elle enfantant son fils premier né elle coucha dans une crèche pas parmi les feuilles de palmier dans une crèche c'est dans une parmi les moutons parce qu'il est venu sous le signe sacrificiel concernant l'agneau de Dieu donc il est né parmi les moutons donc quand le courant dit que Jésus n'est pas en bas de palmier bon est-ce que c'est le vrai Jésus de la Bible ça c'est Issa c'est pas Jésus parce que tout dans le courant le courant avec l'arabe l'arabe avec l'hébreu c'est un peu les langues qui se ressemblent voilà pas comme vous voyez quand on dit Abraham on dit Ibrahim quand on dit Jésus non mais ça ne devait pas dire Issa ça ne devait pas être Issa parce que Joseph c'est Youssef Jacob c'est Yacoub donc c'est le Y il n'y a pas J en hébreu dans les deux langues hébreu comme O arabe mais Jésus lui c'est Jésus pourquoi arriver à son tour c'est maintenant Issa le J disparaît le Y est parti à la Mecque vous voyez et maintenant c'est devenu I voilà pas on dit que Issa du courant est différent de Jésus de la Bible un Jésus de la Bible n'est pas né en bas de palmier il est né dans une case dans une belgérie ça c'est un deuxième élément Jésus de la Bible n'a jamais parlé d'un bébé au berceau mais le Issa du courant n'a pas parlé d'un bébé au berceau voilà pas on dit que le courant n'est pas venu confirmer la Bible mais le courant est venu contredire et infirmer et aller contre j'ai dit j'étais une crise et la boue sur la Bible ça c'est un ça c'est une correction d'abord le magistrat qui doit recevoir ça fait un deuxième élément et regardez un peu il a dit il a dit il a pris quel verset il a pris il a pris Matthieu 10 verset 34 on va le corriger rapidement vous allez voir ça Matthieu 10 verset 34 il dit quoi rapidement Matthieu 10 verset 34 Matthieu 10 verset 34 oui qui dit ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne crois pas qu'il soit venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée mais quoi mais l'épée bon maintenant il n'a qu'à me dire Jésus a égorgé qui depuis ça il ne faut pas mentir de façon grossière Jésus a égorgé qui une fois ton courant dit il est pu il n'a pas péché la Bible dit il n'est pu il n'est pas péché bon toi tu es quel genre de musulman qui est en train de dire que Jésus est éteint tu viens d'où maintenant l'épée tu ne connais rien même tu es nul très nul d'ailleurs vas-y vous avez bien le verset il a dit Jésus a dit l'épée non l'épée ça avait dit quoi lis moi le verset l'épée 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 prenez aussi le cascade du salut et l'épée de l'esprit et l'épée de quoi de l'esprit qui est quoi qui est la parole de Dieu l'épée dont Jésus parle c'est la parole c'est la prédicante de la parole qui divise les champs si moi je crois en Jésus que lui ne croit pas même si il est mon frère même pas même mais on est divisé sur le plan doctrinal pas sur le plan physique voilà la dision dont Jésus parle voilà l'épée dont Jésus parle c'est ça qui entend te fouetter présentement c'est l'épée mais je n'ai pas l'épée physique pour te fouetter est-ce que il est sérieux il est sérieux tout le monde sait qui il gorge les gens tout le monde sait ça même quand mon fils est chrétien et qu'il quitte le christianisme je ne vais pas le gorge je ne vais pas même le menacer je prie jeûne pour lui pourquoi Dieu touche son cœur pour revenir pour le ramener à la raison mais lui la suite son fils quitte l'islam il sait ce qu'il va se passer pourquoi tu es devant les hommes et puis tu veux montrer que tu es devant les abrutis tu es en train de prendre nos frères comme les abrutis qui gorge les gens sur la terre qui a cette histoire donc je vais te dire que mon frère l'épée dont on parle c'est pas l'épée que Mouhamed a pris pour gorge les gens mais c'est l'épée de la parole que je suis en train de faire pour ramener mes frères à la raison c'est tout maintenant il a parlé de division aussi il a pris Mac 12,49 on va encore le fouetter là-bas encore rapidement Mac 12,49 Jésus a dit bon on va laisser prendre Hébreu 12,29 Mac 12,49 je connais par cœur Jésus dit ne croyez pas que je sois venu sur la terre pour apporter quoi il dit il parle de l'épée on a corrigé l'épée maintenant il dit le feu il dit Jésus a venu jeter le feu sur la terre ce feu là c'est quoi est-ce que ce feu ce feu qui brûle derrière la mosquée là de quel feu il s'agit alors on va lire Hébreu 12,29 rappelons le dernier verset Hébreu 12,29 oui avec piété et avec crainte car notre Dieu notre Dieu est aussi un feu dévorant et quoi est aussi un feu dévorant donc quand Dieu passe là le monde prend feu on dit Dieu est un feu la parole de Dieu c'est le feu Dieu c'est la parole voilà 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 dans le courant il n'y a pas les paraboles il n'y a pas les paraboles il n'y a pas les choses il n'y a pas les énigmes mais dans la Bible c'est ça et c'est pourquoi pour comprendre comme ça pour aller en enfer en paix pourquoi tu me dis ton enfer que Jésus a fait ça il n'a pas les codes mais comme tu n'as pas le saint d'esprit tu ne peux pas comprendre les codes donc mon frère Jésus n'a jamais égogé quelqu'un tu ne peux pas le dire ni nous on ne peut pas aussi le dire mais quand tu fais croire ça comme ça ça veut dire que tu es un mécréant alors quelques indices pour repérer un vrai un authentique prophète oui pardon un authentique prophète comment est-ce qu'on peut le retrouver très très bien seulement quand je dis qu'on l'a étranglé là il a dit que dans la Bible aucun prophète de Dieu n'a été fait comme ça parce que c'est le prophète lui-même ce qu'il a dit il dit qu'il n'y a pas eu une innovation c'est-à-dire qu'avant lui il y a eu des prophètes quand on se réfère aux prophètes qui sont avant lui aucun n'a été étranglé par un ange ça ne l'existe pas maintenant vous voyez madame il va vous démontrer un peu l'hypocrisie notoire et rocambolesque dont il vient de faire preuve tout à l'heure il a dit quoi que Jésus est dans la croix là-bas il a dit mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné aucun musulman s'il est sérieux aucun musulman ne peut croire un vrai musulman qui est prêt pour aller en enfer il ne peut pas croire que Jésus est arrivé à la croix mais tout à l'heure il a pris ça comme appui tu sais que tu ne crois pas à ça tu sais qu'il n'est pas arrivé à la croix pourquoi tu prends le verset qui parle de Jésus sur la croix bon frère est-ce que celui-là il m'excuse beaucoup mais est-ce que vraiment il est au net c'est pas bon tu ne crois pas à ça tu ne crois même pas que Jésus est arrivé à la croix mais tu prends des versets qui disent que Jésus était arrivé à la croix oh tu ne crois pas en ça madame voici l'hypocrisie de tous les musulmans voici l'hypocrisie notoire ça c'est un deuxième élément il prend le livre de Jean 12 verset 27 où Jésus dit perd délire moi de cette heure oh aucun musulman selon la surat 112 verset à 4 aucun musulman ne peut croire que Jésus soit le fils de Dieu voilà les musulmans voilà vos musulmans qui sont ici au Cameroun ils ne croient pas aux choses mais ils prennent ça quand même pour faire appui quand ça ne les arrange pas ils disent non c'est falsifié quand ça l'arrange là ce qu'il vient de lire là c'est pas falsifié il n'a plus ça pour appui mon frère vraiment ta barba après ici tu dois tu dois comment on appelle tu dois limiter ça franchement parce que ce que tu viens de dire même moi j'ai pitié hein tu vois un musulman ne croit pas que Jésus est arrivé à la croix mais lui il a pu pu ça pour affuyer oh il ne croit pas à ça dans son cas il ne croit pas mais il a pu sur ça c'est un malhonnête selon la Bible selon les écrits c'est un homme qui est aimé créant il prend encore Jésus où Jésus dit paix paix oh plus moi le verset coranique la surat 112 rapidement verset 1 à 4 surat 112 premier oui il est Allah il est Allah unique Allah le seul à être imploré oui pour ce que nous désirons oui il n'a jamais engendré Allah n'a pas d'enfant n'a pas été engendré et Allah aussi n'est pas fils bon si Allah n'a pas d'enfant est-ce que le dieu de la Bible dit qu'il dit mon fils est Jésus de l'appel père mais est-ce que Allah du courant est le même dieu que le dieu de la Bible c'est deux personnes différentes Allah lui il est là il ne peut pas dire qu'il est enfant d'Allah lui il est esclave c'est les Abdallah que vous voyez là Abdallah ça dit esclave lui il est esclave d'Allah il n'est pas affranchi il est encore sur le jour de Satan oh nous là nous sommes le fils des dieux par son esprit qui est en nous oh l'esprit c'est le sang le sang c'est la vie ce qui fait que lui lui c'est son enfant pas parce qu'il se ressemble mais par son sein en lui c'est le sang de Dieu qui est en nous qui est quoi qui est la vie qui est son esprit c'est tout tu vois un peu donc voilà voici un peu encore on continue lesquelles parce qu'il faut qu'il y ait dépassé le temps il doit finir à 37 il est à 37 il est comment il est 35 ok il y a deux minutes alors regardez un peu est-ce que vous savez que lui là Mohamed l'a traité Mohamed dit que Satan lui ressemble est-ce que vous savez ça Mohamed dit que Satan ressemble au noir il est assis là il croit aux addites Dieu m'a dit qu'il croit aux addites Mohamed dit que Satan ressemble au noir pourquoi parce que l'islam est une religion des arabes c'est la religion des arabes lui il le sait mais lui comme il ne sait pas il est un peu ignorant il ne sait pas il est content content comme ça voilà pourquoi en Côte d'Ivoire il y a des mosquées uniquement pour les libanais les marocains les blancs les arabes les musulmans blancs il ne peut pas dans la même mosquée avec les musulmans noirs lui il le sait lui il est encalé en Libye ils vont le vendre ses propres musulmans vont le vendre lui là s'il va en Libye oh il est musulmans ils sont musulmans c'est ça l'islam c'est la tromperie et le mensonge c'est ça qui est la vraie il dit Satan te ressemble tout à l'heure il lui a posé trois questions il n'a pas répondu trois enseignes madame dieu messieurs elle a répété ça elle dit ah on dit Satan pisse dans tes oreilles Satan dort dans tes narines et encore Satan il fait des pêtes est-ce qu'il a expliqué ça Satan dort dans les narines il n'a pas expliqué Satan fait des pêtes il dit non Satan mange est-ce que comment un homme normal qui a toutes ses facultés en place va dire que Satan qui a un esprit il mange qui est sa femme il lui donne combien l'agent de poche pour aller au marché et il prépare où il mange comment voici tous ces interrogations auxquelles il doit répondre parce que c'est quelqu'un qui est en train de mentir celui-là le courant dit qu'il est venu confirmer la Bible voilà quel verset biblique qui dit que Jésus a parlé au berceau quel verset biblique qui le dit qui dit que Jésus a néanmoins de palmier ou bien soit c'est contradiction mais c'est pas confirmation voici encore d'autres choses auxquelles le frère s'il est sérieux il faut qu'il réponde à ça alors comme il a été déjà corrigé de façon sévère que l'épée dont il parle c'est pas l'épée que lui il prend pour évoquer les gens c'est pas ça mais c'est la parole le fait dont il parle c'est Dieu qui est la parole qui a le feu voilà le symbole qu'il doit avoir le Saint-Esprit pour être converti pour comprendre ça pour ne pas blasphémer désormais voilà je crois qu'il aura compris c'est la même question chez Kali c'est l'auditeur qui nous demande j'aimerais que les invités nous indiquent des versets et des surates qui donnent des caractéristiques d'un faux prophète et d'un vrai prophète à sa suite moi j'ajoute je demande aussi est-ce que la torture est une caractéristique d'un authentique prophète chez Kali d'accord vous savez tous les prophètes et tous les messages ont été persécutés la plupart ont été persécutés pas tous forcément mais la plupart ont été persécutés donc c'est pas un problème si on insulte un prophète si on le torture si on l'insulte tout ça ils ont subi parce qu'ils viennent avec la vérité et puisqu'ils viennent avec la vérité et que cette vérité vient mettre la lumière dans l'obscurité ceux qui sont détentés de l'obscurité vont les combattre donc c'est ça qu'il s'agit mais j'ai voulu démontrer que je n'ai pas écouté le verset j'ai dit que tous les prophètes sont persécutés et quand ils sont persécutés ils vont subir tout ce qui va avec les persécutions parce qu'ils viennent avec la vérité donc la torture les souffrances les difficultés c'est normal que des prophètes reçoivent ça d'abord le professeur l'a dit que quand on a demandé au professeur qui sont les plus éprouvés après le prophète il a dit qui sont les plus éprouvés la décision des prophètes ainsi c'est qu'il les suit on connaît bien l'histoire du job par exemple donc j'aimerais venir il a dit beaucoup il a dit beaucoup de choses il a dit le musulman ne croit pas s'il vous plaît chakali avant de passer ce sera la caractéristique à retenir pour être certain que nous avons en face de nous un authentique prophète il y a le livre la révélation ok il y a la révélation le prophète le prophète ne vient pas parler de lui il vient parler de dieu il vient parler de dieu et c'est dieu qui disent ce qu'il doit dire de lui si un prophète parler déjà de lui dans le sens il amène les gens à lui à la tour et à le vénérer sans élever dieu ça fait un problème désormais si un prophète si un prophète qu'est-ce que veut dire si un prophète ment c'est une caractéristique de la fausse d'un faux prophète c'est un imposteur d'accord mais là j'aimerais dire je lui ai dit carrément que selon les bibles jésus a été christifié j'ai dit selon l'islam l'islam ne reconnaît pas ça il ne m'écoute pas je dis qu'il faut qu'il m'écoute avec le cœur et non avec les oreilles parce que les oreilles là il est spiritualement myope il ne comprend pas mais il a aussi dit s'il vous plaît chakali je vous en prie il a aussi dit que Issa ce n'est pas Jésus Christ je viens je viens il n'y a pas de problème j'évacue d'abord toutes mes préoccupations ok merci alors Jésus Christ s'est fait gifler par un individu par un haussier Dieu ne l'a pas défendu Jean chapitre 18 verset 21 à 22 à 23 Jean chapitre 18 verset 21 à 23 il est écrit pourquoi m'interroge-tu interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu voici ceux-là savent que savent ce que j'ai dit verset 22 à ces mots de Jésus Christ à ces mots à ces mots à ces mots un des usiers qui se trouvait là donnant un soufflet à Jésus il a giflé Jésus il dit qu'on a étrangé le prophète Mohamed pour nous ce n'est même pas un problème ça c'est les détails mais ici là c'est écrit un souffle on a giflé Dieu ne pouvait pas bloquer la langue du ciel il donna ce qui se trouvait là donna un à ces mots un des usiers qui se trouvait là donnant un soufflet à Jésus en disant est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur verset 23 Jésus lui dit si j'ai mal parlé fais voir ce que j'ai dit de mal si j'ai mal parlé fais voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu ne sois pas discrète madame si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu voilà la passage biblique Jésus qui a été frappé il a été giflé mais non on n'a jamais dit que c'est un faux prophète parce qu'il a été frappé mais pour que celui-là ait été étreint même pas étranglé étreint il dit que non c'est un faux prophète Dieu ne pouvait pas le sauver comment Dieu laisse qu'on étrangler son prophète voilà Jésus qui a été giflé Dieu a laissé congibler son prophète c'est heureusement qui est absurde maintenant il a dit il a dit ceci mais le coran le coran est venu confirmer c'est que là la Torah dit et l'évangile dit mais je dis la Bible ne raconte pas toute la vie de Jésus Christ mais c'est malheureux et le coran n'a jamais mentionné le mot Bible puisque la Bible n'est pas un livre révélé par Dieu Dieu a révélé l'évangile à Jésus jamais la Bible le mot Bible ne figure même pas dans toutes les Bibles le mot Bible ça ne figure même pas il est né où dans l'évangile ça ne figure même pas Dieu a révélé quoi à Jésus Christ la Bible non Dieu a révélé quoi à Moïse la Bible non Dieu a révélé quoi à Abraham la Bible non la Bible c'est un rassemblement des livres de richesses voilà pourquoi on a plusieurs versions regardez vous même traduit traduit et qu'est-ce que la Bible dit Jean chapitre 21 verset 25 suivez-nous très bien s'il vous plaît Jean chapitre 21 verset 25 il est écrit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde n'a même plus contenu les livres qu'on écrirait ça veut dire que la Bible ne mentionne pas tout ce que Jésus a fait donc quand le Coran dit Jésus a parlé de son temps bébé il dit mais ce n'est pas dans la Bible ce n'est pas dans la Bible mais toute la vie toute la Bible toute la vie de Jésus n'est pas biblique voilà la Bible qui dit que Jésus a fait d'autres Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses que si on les écrivait en détail c'est qu'en détail je ne pense pas que le monde n'a même plus contenu les écritures alors maintenant si la Bible si le Coran n'a pas apporté d'autres détails qui ne sont pas mentionnés dans l'Évangile pourquoi le passé s'est plaint ah tu as confirmé mais tu contredit non tu ne comprends avant de contredit c'est montant de paroles s'il te plaît reste tranquille c'est montant de paroles la Bible te dit que la vie de Jésus Christ entière n'est pas mentionnée dans ce livre donc si quelqu'un d'autre te parle de Jésus Christ tu vas dire non parce que ce n'est pas dans la Bible non tu ne comprends rien alors maintenant écoutez bien madame il dit que les peurs dans Jésus Christ qui s'a parlé c'est la parole je vais vous lire un passage de Bible tout à l'heure Luc chapitre 22 du verset 36 à 50 Luc chapitre 22 du verset 36 à 50 il est écrit et il a dit Jésus Christ maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a point d'épée vende son bêtement et achète une épée Allah wa akbar wa liham que celui qui n'a pas de vêtements madame Jésus dit qu'il vendait son habit achète l'épée on vend l'habit pour acheter la parole je vais continuer il achète l'épée ben c'est 37 car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrit sa complice à moi il a été mis au nom des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver verset 38 il dit seigneur madame il dit seigneur voici deux épées et il dit cela suffit il dit seigneur voici deux épées on lui apporte deux épées ça veut dire que parmi tous les apôtres tout ce qui est autour de Jésus Christ il n'y avait que deux personnes qui n'avaient pas l'épée parce qu'il dit que celui qui n'a pas l'épée va vendre son vêtement achète l'épée alors on lui apporte au verset 38 deux épées ça veut dire que c'est deux personnes qui sont allées chercher vendre le vêtement acheter les épées on dit voici deux épées pas deux paroles deux épées je continue après être sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il a dit priez enfin que vous ne tombiez pas en tentation verset 41 puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pied et s'étant mis à genoux il pria verset 42 disant père si tu voulais éloigner de moi c'est quoi toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne verset 43 verset 43 alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier verset 44 étant en agonie il pria Jésus en agonie Dieu ne vient pas le secourir étant en agonie il pria c'est écrit en noir sur blanc plus intense plus intense plus plus il pria plus instamment et sa sœur devint comme des gruneaux de sang qui tombaient sur terre verset 45 après avoir prié il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormi endormi de tristesse verset 46 et il a dit pourquoi dormez-vous levez-vous et priez avant que vous ne tombiez pas en tentation verset 47 comme il parlait encore voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas l'un des douze marchait devant elle il s'approcha de Jésus pour le baiser on connaît le baiser de Judas verset 48 et Jésus lui dit Judas Judas c'est par un baiser que tu me livres que tu livres le fils de l'homme verset 49 ceux qui étaient avec Jésus voyant voyant ce qui allait arriver dit Seigneur frapperons-nous de l'épée frapperons-nous de l'épée c'est pas la parole frapperons-nous de l'épée que l'épée les épées qui ont déjà demandé d'acheter et devant le vêtement acheté les gars disent frapperons-nous de l'épée c'est lui qui leur a demandé d'acheter l'épée alors et l'un de frappe le serviteur et l'un de frappe le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille droite mais Jésus dit quoi quoi c'est Jésus qui a demandé de l'épée comment il demande de l'épée on vit la suite verset 51 mais Jésus prenant la parole dit laisser arrêter ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit mais oui c'est ça mais c'est Jésus qui a demandé d'acheter l'épée c'est pas aller faire quoi c'est pas c'est pas aller c'est pas aller couper les oranges ça veut dire ça veut dire que ses compagnons avaient su et des épées ils marchaient avec les épées Jésus était là il n'a pas dit vous faites qu'avec des épées laisser les épées là parce que c'est devant lui que l'oreille a été coupée avec quoi la parole et si je demandais et si l'oreille était coupée avec la parole il dit l'épée c'est la parole l'épée c'est la parole et si là l'oreille a été coupée avec la parole on coupe l'oreille avec la parole mais c'est absurde donc monsieur les pasteurs vous avez des très jolies chemises vraiment j'aimerais avoir des chemises comme vous vous voyez non allez vendre non je n'ai pas besoin non non je n'ai pas besoin il y a un conseil je vous donne le conseil de Jésus allez vendre vos chemises acheter les épées je vous donne un conseil de Jésus allez vendre vos chemises acheter les épées d'accord d'accord merci rendu à ce niveau monsieur s'il vous plaît il y a quelques réactions des auditeurs des internautes qui sont arrivés mais avant de les prendre j'ai quand même une préoccupation qui survient là de suite allez-y le Coran a présenté Jésus comme quelqu'un de doux à partir du berceau déjà et non violent mais la Bible décrit des actes de barbarie le chèque Ali vient de convoquer tout de suite l'usage de l'épée qui n'est pas la parole mais qui est quand même on va dire l'instrument la machette pour couper des oreilles Jésus marchait avec des gens qui étaient prêts à couper des oreilles on pourrait s'inquiéter est-ce que Jésus est venu prôner la violence mais alors comment comprendre cette contradiction entre la Bible et le Coran sur la personne de Jésus très bien madame voilà chèque il faut faire comme ça mais tu seras encore frapponné madame c'est tout dix minutes j'ai dit oui c'est dix minutes je vous en prie madame j'ai été très clair j'ai dit c'est le 5 minutes d'ailleurs merci combien 5 ? oui 5 je vous en prie pour répondre à la question oui on pourra après le temps on ne pose pas de questions au Yodu bon parce qu'on doit poser au moins même si c'était une question une question il faudra alors évacuer les préoccupations des auditeurs un peu rapidement 5 minutes ça ira si c'est 5 minutes ça fait 10 minutes il y a les auditeurs 5 minutes 5 minutes je reprends à la question voilà on reprends à la question ok il n'y a pas de soucis comme ça à moi c'est posé alors madame voici clairement Dieu merci que s'il n'est pas si vraiment mon frère là c'est mon frère que j'aime bien seulement il est égalé sinon c'est mon frère si vraiment il est honnête lui va dire tout à l'heure que c'est lui qui me parlait vous voyez vous n'avez pas oublié il me parlait hier il faut comprendre les choses selon le contexte selon le contexte tu as lu Luc chapitre 2 verset 49 c'est clair je dis il est venu jeter de la paix il est venu jeter de la paix sur la terre la mère se raconte la fille tout ça tu as lu mais en comment selon le contexte tu as donné au paix à quelqu'un aussi c'est la paix qui va diviser maman à la fille mais il y a quelqu'un qui fait ça aussi sous la terre parce qu'il faut voir aussi la réalité en face mon frère la réalité là quel chrétien qui a une fois coupé son fils ou bien qui a une fois égoissé son fils quel chrétien sur la terre des humains dans tout le monde entier mais c'est quoi ça il était déjà dit que selon ce contexte que tu as lui là l'épée là c'est la parole et il dit c'est moi il a dit mais j'ai lu la Bible on dit l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Dieu est un fait dévorant mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne demande pas son abîme pas en fait non mais c'est la parole de Dieu en fait on a été très clair maintenant il dit que Jésus la Bible dit quoi frère vas-y un peu on va voir un piéteux madame hâte de babarie madame hâte de babarie c'est un péché non tuer quelqu'un c'est un péché et gaucher quelqu'un c'est un péché coupez même l'oreille de quelqu'un c'est un péché on va voir ce que la Bible dit de Jésus et c'est quoi le courant aussi dit le courant et la Bible sont d'accord sur Jésus qu'il n'a jamais péché vas-y frère un piéteux 21 oui vas-y et c'est à cela oui que vous avez été appelé oui parce que Christ a aussi souffert oui pour le saint et les hommes oui afin que vous suivez ces traces oui lui qui n'a point commis de péché on n'a pas dit qu'il n'a pas lui même qu'il sache il n'a pas commis et puis il n'a point il n'a jamais ça n'existe pas il n'a point commis de péché de péché et dans la bouche et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude bon tout pour toi tu dis que Jésus a dit aux gens de prendre les peaux pour aller engager les gens d'abord on dit tu es un antichrist tu es un antichrist c'est la première fois un musulman qui parle comme ça c'est un antichrist qui est assis là comment ton courant dit qu'il n'est plus selon la surate 19 verset 23 surate 19 verset 34 surate 19 verset et surate 3 encore verset 45 que Jésus est illustré il s'y bat et même jusqu'à dans l'éternité surate 3 verset 45 surate 3 verset 55 à 56 que les chrétiens sont les ensembles et ils sont au-dessus des musulmans bon comment tu veux prendre Jésus pour parler comme ça frère et il veut ironiser ça c'est lui là il est mécriant non seulement il est mécriant mais vraiment son cas est un peu grand parce que la fin qu'il a trop dit là moi j'ai pris Dieu pour que Dieu ait pitié de son âme sinon ceux qui ont tenu ces gens des propos là c'est-à-dire l'amédidate lui il sait comment ils sont morts vous voyez non les tangans c'est plus Goda encore du bon on sait comment ils sont morts Moabed lui-même on sait comment il est mort maintenant je vais terminer comme ça mon temps est toujours là regardez un peu madame vous avez dit tout à l'heure une bonne question que j'avais oublié de répondre surate 19 verset 19 oui il dit je suis en fait un messager de ton seigneur oui pour te faire d'autres fils c'est plus quand on dit que quelqu'un est pu vous savez de quoi c'est quelqu'un qui est quoi c'est quelqu'un qui est plus quelqu'un qui est pas d'ailleurs pour aller tuer les gens il est plus quelqu'un qui met division parmi les temps pour dire que nos casques sont tués il est plus ton grand dit il est plus la vie n'a jamais il n'a point commis de péché de quoi parles-tu tu viens d'où toi maintenant tout à l'heure vous avez dit je dis Mohamed c'est un faux prophète je vais lire il va entendre il va qu'à prendre note tout à l'heure vous allez dire quel est l'élément fondamental pour prouver que quelqu'un est faux et Dieu merci je salue l'imam voilà ce qu'il a dit ici il dit l'imam dit si le prophète ment donc c'est un faux prophète il a vu ça on va lire noir sur blanc de trombe du sur verset 21 à 22 peut-être diras-tu dans ton coeur comment connaîtrons la parole que l'éternel n'a point n'a point dite ton frère tu vas même lire ça parce qu'il y a deux versets tu vas lire rapidement et la Bible dit quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu et quand le prophète dit il fait une prophétie que ce n'est pas arrivé il n'a pas lieu et n'arrivera pas ce serait une parole que l'éternel n'a point dite c'est pas audace que le prophète a parlé donc c'est un faux prophète on va voir Mohamed alors Saïd Mousslim il a ça dans sa main je ne sais pas s'il a le volume je ne sais pas qu'il a comme le volume laisse mon terminer rapidement je vais maintenant t'enterrer rapidement ce n'est pas encore arrivé bref restez rien Saïd Mousslim volume 7 livre 53 à 17410 Arnaz rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah quand est-ce que la fin du monde viendra c'est une bonne question il demande quand il y a un prophète le monde va prendre fin quand et là il y avait un garçon de Ansari qui s'appelait Mohamed le messager d'Allah a dit deux points si ce garçon vit ce garçon qui est devant Mohamed qui on l'appelle Mohamed s'il vit il n'atteindra pas il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive on vit toujours est-ce que l'enfant est encore vivant l'enfant est mort il y a longtemps le monde continue toujours est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu à travers lui ce qu'il a dit quand le prophète dit quelque chose qu'il ne s'est pas arrivé c'est un menteur Mohamed est un vrai prophète de Dieu lui-même qu'il a pu répondre à ça est-ce que Mohamed est un vrai prophète de Dieu il a donné une prophétie une forte prophétie toi à te mal il est dans le monde il est extra monde l'imam là il est dans le monde il n'est pas le monde a pris fin le monde continue toujours de continuer l'imam l'autre a donné un faux pronostic une fausse prophétie sur la base de 22 18,21 à 22 c'est un faux prophète voilà Mohamed votre Mohamed Ali Salatoua Asala de Allah Asabajal donc Mohamed était un prophète véritablement de Satan de diable il a annoncé une prophétie qui est fausse et aujourd'hui nous on vit toujours et on vivra d'accord merci merci Cheikh Ali s'il vous plaît vous répondrez à cette tête non c'est un commentaire salut à vous en studio j'aimerais savoir pourquoi c'est le pasteur à chaque fois qu'il traite l'imam de menteur de ténébreux pourtant lui il est cool et ne fait que rire sans considérer les injures du pasteur en une minute très bien je vais dire à mon frère qui a posé la question il faudrait qu'il apprend à elle la langue française et comme c'est un frère je vais l'aider il y a un bon français on appelle ce qu'on appelle un qualificatif et il y a ce qu'on appelle les injures bien les insultes c'est différent quand on qualifie Jésus a dit race de vipères il a dit aux gens race de vipères il a dit à Hérode Renard ça veut dire qu'en réalité ce n'est pas une injure parce que si il avait insulté une fois on a dit qu'il a péché une fois mais donc c'est la nature de la personne il mettait en exègue en d'autres termes quand tu dis ce que la personne est ce n'est pas une injure mais quand tu dis ce qu'il n'est pas c'est une injure tout à l'heure il vous dit excusez-moi beaucoup il vous dit votre grosse tête ce n'est pas une injure puisque vous n'avez pas de grosse tête vous voyez un peu c'est ce que tu es là on dit donc ce n'est pas un injure tout à l'heure je suis là mais c'est celui qui va son nom c'est un voleur qu'elle dit vous voulez l'entrée qualifiée là tu dois m'apposer mais n'est pas en train de l'insulter donc voici un peu la différence entre qualificatif et injure ça c'est français niveau peut-être aussi M2 voilà merci voilà il y a cette question peut-être ça aurait été bien que le frère Thierry réponde mais comme nous courons après le temps Cheikh Ali je vous l'adresse à vous comment et pourquoi Mohamed est-il mort et qu'en pense Allah très bien c'est une question d'un auditeur j'aimerais d'abord applaudir vraiment remercier et féliciter l'auditeur qui a envoie le précédent message en parlant d'injure il y a des paroles que nous tous nous savons dans ce studio ce qui nous écoute que ça c'est une injure j'ai dit au départ il passe le temps à se moquer à rigoler à injurier et le constat a été clair madame si on dit que vous êtes volant alors que vous n'êtes pas voleur est-ce que ce n'est pas une injure c'est heurten ah non c'est une injure c'est ce que j'ai dit mais si vous êtes volant et que vous êtes voleur c'est un qualificatif alors si vous n'êtes pas voleur c'est que tu as devenu une injure alors nous sommes sur un débat sérieux un plateau sérieux une chaîne des radios sérieux les auditeurs qui sont sérieux il passe tout son temps à injurier à se moquer sans argument donc attendez-moi j'en viens les gens nous écoutent mais tout à l'heure il a dit le profond moi ça m'a été un menteur regarde ce qu'elle a dit qu'est-ce que tu racontes Allah dans le coran dit ceci la surat 69 la surat 69 à partir de surat 69 à partir de verset 44 Allah dit et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué ça veut dire que si le professeur Mohamed avait menti avait dit quelque chose d'autre à la place de Dieu Allah dit s'il avait Mohamed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribué nous l'aurions saisi de la main droite ensuite nous lui aurions tranché la horte et nul d'entre vous n'aura pu lui servir de rempart donc ici c'est clair si le professeur Mohamed avait un célestat menti voilà ce que Dieu dit il va le trancher couper la horte couper parce que Dieu ne s'amuse pas avec la révélation et comment il a mort le professeur Mohamed est mort des mots de tête je chante d'avenir il est mort il est mort des mots de tête alors cette personne dit ce que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qu'il avait empoisonné pour tester pour voir s'il est prophète et à l'instant même ce poison avait tué un de ses compagnons et lui n'est pas mort cette juive là a confirmé le caractère de la cette juive là pardon a confirmé le caractère authentique de la prophétie du professeur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et donc certains savants disent que c'est au fil du temps que ce poison a agi dans le corps du professeur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et c'est le mort de cela mais il y a notre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête puisque lorsqu'il meurt lorsqu'il meurt à l'étudier la mort du promotion lorsqu'il meurt il est couché sur la poitrine de son épouse Aïcha il prend de l'eau il prend de l'eau c'est le hadith on veut vérifier pardon donne les références le temps ne permet pas nous avons combien de minutes donc on va aller à la maison il n'y a pas le cas passé de temps on va aller à la maison il faut donner seulement les références donne les références il y a les titres non les livres sont titrés je n'ai pas le temps il prenait la main l'eau de sa main il essuait il essuait son fond quel groupe est prêt maintenant ? donc et si la personne dont le profond c'est pas important quelle que soit la personne dont il est mort c'est sa question hein bien sûr pourquoi vous vous agitez pourquoi tu t'agites c'est mon temps de parler c'est seulement 5 minutes un même pitié de moi mon frère c'est seulement 5 minutes non tu es mon petit frère vas-y vas-y check il était dans même 1 minute la vérité n'a pas de muscles tu t'es déjà dit ça la façon dont je reprends à l'auditeur la façon dont un prophète est mort ça n'a aucune importance Jean le baptiste est mort comment ? il a été écorgé Jean le baptiste mais ça ne remet pas en cause l'annonce de l'arrivée du Christ qu'il a fait c'est pas important la façon dont un prophète est mort tous les prophètes sont morts à l'expression de Jésus Christ selon ce que l'islam enseigne si on se base sur le livre nous on dit dans l'islam Jésus n'est pas mort mais regardez la façon je reprends à cet auditeur mon frère regarde dans Jésus Christ est mort selon la Bible avec un gros caleçon sur la croix quelqu'un aime moi avec un gros caleçon sur la croix un prophète de Dieu avec toute sa carure que vous appelez fils de Dieu avec un gros caleçon sur la croix un gros caleçon sur la croix c'était bien un petit caleçon d'autres disent qu'il a été christian avec les mains croisées cloué les quatre membres cloués ils crient encore regardez la façon selon eux je ne dis pas selon l'islam non ne crois pas en cela et puis tu prends ça pourquoi ? et il y a une technique une stratégie dans le débat qui consiste à frire le poisson avec sa propre graisse il ne connaît pas ça c'est ce qu'il fait il prend les baissées coraniques pour m'attaquer c'est ça non ? c'est ça pour me connaisser mais je prends les mêmes baissées publiques a dit j'ai fri le poisson avec sa propre graisse je n'ai pas besoin de l'huile non je n'ai pas besoin de l'huile 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 selon son livre il est le mot avec le caleçon sur la croix il crée encore mon Dieu pourquoi m'a dit abandonné ça c'est la meilleure façon de mourir ça on va très très vite maintenant si l'un et l'autre vous avez une préoccupation à adresser on y va non c'est pas de l'huile il y a conclusion 5 minutes moi ce que je vais dire je vais pas être lui qui a posé la question c'est une bonne question parce que lui il a lu le verset c'est un défi tout à l'heure il a pris le verset dit elle a dit s'il a menti voilà comment il va mourir on va voir mais là comment il est mort s'il a mort de la mort qu'elle a dit s'il mentait il va mourir comme ça c'est qu'il a menti maintenant s'il n'est pas mort comme ça c'est qu'il n'est pas menteur moi nous on a les sources ici on va lire on va vérifier là-bas on va lire ok vas-y frère non attends d'abord avant de lire regarde ce que la bible dit Marc chapitre 7 verset 17 voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils parlent de nouvelles langues et ils saisonnent les serpents s'ils boivent vos quelques brevages mortels en d'autres nous poisons si on ne les a pas leur tête et qu'on les a empoisonnés cela ne leur fera point de mal ça c'est un défi devant tous les démons que Jésus lance là tu as un vrai prophète des dieux poisons on ne peut jamais te tuer maintenant Allah dit quoi dans la surat 69 lui il a commencé au verset 44 on va commencer au verset 38 jusqu'au verset 45 vous allez voir ce qu'Allah a dit la seconde à Mohamed est mort Allah dit si il est un faux voilà qu'on va mourir et exactement très pour très il est mort on va voir maintenant surat 69 38 à 45 oui mais non je jure parce que vous voyez je jure parce que vous voyez ainsi parce que vous ne voyez pas que ceci entre par thèse le coran le coran est la parole d'un noble messager donc c'est Gabriel est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète ce n'est pas la parole d'un poète vous n'en croyez très peu vas-y ni la parole d'un tf mais vous ne le rappelez très peu c'est ça c'est une révélation du seigneur de l'univers le coran est une comme selon eux est une révélation du seigneur de l'univers et s'il avait forgé quelques paroles voilà maintenant là où l'islam va va s'écouler Allah dit si Mohamed a menti s'il avait forgé quelques paroles qui oui vous avez attribué Allah on n'a pas dit et puis lui il a menti et puis il dit qu'on a dit ça nous lui ressaisis de la main droite voilà comment on va savoir qu'il est un menteur on va lui assayer de la main droite ensuite ensuite nous lui aurions tranché la route très bien cela nous projette maintenant dans les hadith d'Abu Daoud de Saïe Mousslim et Saïe Bouhari rapidement on va lire comment il est mort Mohamed comme ça il est mort il a eu la route tranchée son arbre a été coupé on va lire maintenant vas-y rapidement Saïe Bouhari volume 5 livre 74 numéro 4 doucement les gens prennent note volume 5 reprend Saïe Bouhari Saïe Bouhari volume 5 volume 5 livre 64 numéro 4 1428 vas-y Aïcha raconte Aïcha elle-même raconte pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie qu'il a finalement tué il avait l'habitude de dire oh Aïcha jusqu'à présent je ressens la douleur causée par la nourriture que j'ai mangé à Caïba à Caïba où la femme juive j'ai tué son mari et même nuit même jour j'ai couché avec elle donc elle a dit mon Dieu je vais voir si il a vraiment fait problème de Dieu parce qu'il a fait là c'est grave mais je vais voir je vais l'empoir si il n'est pas mort c'est vraiment c'est un homme de tué maintenant continue causée par la nourriture que j'ai mangé à Caïba et actuellement je ressens comme si mon aote je ressens comme si mon aote est en train d'être coupé par ce poison est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé c'est ce qu'elle a dit elle a dit il a un faux c'est comme si on va le céder de la main droite madame écoutez-moi très bien pourquoi elle a dit on va le céder de la main droite là il n'a pas compris ce qu'elle avait dit parce que la femme qui a préparé la série avec la main droite elle ne peut pas le céder elle ne peut pas le céder à la main gauche elle le sait à la main droite voilà le symbole on va le céder avec la main droite maintenant on va trancher son on n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou il va mourir en argent mais son aote va être trop coupé deuxième encore Abu Daoud Abu Daoud volume 15 4712 il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme il a empoisonné il dit il a envoyé pour lui demander pourquoi as-tu fait cela pourquoi tu as empoisonné le prophète de Dallas elle dit si tu étais un prophète si toi vraiment tu étais un prophète de Dieu cela n'allait pas te causer aucun mal parce qu'elle est juive est-ce que cela a été dit dans la Torah même dans l'Evangile dans le nom 23-23 on dit aucune divination ne peut contre Israël et ici Jésus se dit donc la femme juive elle sait ça est-ce que c'est un défi que Dieu a lancé depuis l'Ancien Testament qu'aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poison mais on peut la maternité on peut la gaucher ce n'est pas un problème continue elle dit restez restez si tu étais un prophète si tu étais un prophète cela n'allait pas te causer aucun mal le poison ne va même pas te tuer et si tu étais un roi le prophète t'aurait débarrassé de ce poison vas-y un peu les messieurs d'Allah ont donné que l'on la tuque la tue voilà un homme de Dieu pourquoi tu m'as empoisonné alors tu es là et ils l'ont tué continue maintenant et il a dit durant ces derniers jours de maladies de souffrance depuis lors depuis lors j'ai continué à ressentir la douleur j'ai continué à ressentir la douleur à cause du petit morceau que j'ai mangé à Caïba on appelle ça choukouya chez nous choukouya que lui il a mangé là c'est ça qui a tué son prophète à cause du petit morceau de mouton rôti que j'ai mangé à Caïba mais maintenant mais maintenant cela m'a déjà coupé mon Naot cela m'a déjà coupé mon Naot donc voilà comment Allah Allah dit s'il est un faux prophète on va le laisser de la main droite Allah n'a pas dit on va couper sa tête ni on va couper ses pieds mais on va couper son Naot et c'est comme ça il est mort il y a encore d'autres références qu'on va pas lire à cause du temps il y en a encore voilà comment il est mort donc on conclut que Allah même a prouvé que Moabé était un faux prophète maintenant tout ce qu'il a dit là on les a égorgés on a fait ça quel prophète de Dieu il n'est pas une innovation avant lui quel prophète de Dieu qui a été tué par poison c'est le seul qui est mort par poison maintenant il dit que il n'est pas mort sur le champ l'autre est mort oui lui il a torturé les gens il a fait du mal donc s'il met tous les gens ça sera trop facile Allah on va voir qu'Allah on va mentir mais pourquoi on sait qu'Allah même c'est un démon c'est le diable mais quand même parce qu'il a dit souvent il dit des choses qui sont vraies il dit qu'ils sont comme ça on va le tuer il faut qu'il meure mais s'il meure un coulo comme il va en témoignage que son arbre est coupée on va pas savoir ça mais pour que le félicite soit vrai il faut qu'il meure littéralement comme ça donc Mohamed selon sa mort même c'est un faux prophète selon les écritures c'est un faux prophète selon ses enseignements c'est un faux prophète et selon ses prophéties c'est un faux prophète sur tous les plans voilà merci merci frère Thierry c'est à vous Cheikh Ali vous avez le privilège de conclure cette émission si vous voulez si il finit ou bien si c'est maintenant je vais donner mes contacts c'est très important oui on ne manquera pas ok merci d'accord vous nous direz alors le mot de fin frère Thierry d'accord il estime ce qu'il estime vous qu'est-ce que vous dites je dis tout simplement que comme je l'ai dit ici qu'il soit honnête il a lu un passage coranique qui creusait sa propre tombe lui-même sa langue terre pas à 3 mètres du sol au moins à 1000 mètres la sourate 69 la sourate 69 qui vient de lire là écoutez bien au verset 44 elle a dit s'il avait forgé quelques mensonges qu'il nous avait attribués nous le puré de la majesté nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous lui aurions tranché la gauche ici c'est Allah qui dit écoute ici c'est Allah qui dit nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va se charger c'est Dieu qui se charge quand Dieu rebelle pourquoi vous voulez vous distraire c'est Dieu lui-même qui va se charger d'accomplir cette mission au caïman la dame juive là elle est Dieu elle ne vient pas sur la taille même si ça dit c'est Dieu tu ne comprends pas la dame juive là elle est Dieu ça c'est un de deux de deux de deux de deux la dame juive là elle n'est pas Dieu et quand on part de trancher la horte ça nécessite un instrument c'est à l'instant T ça veut dire qu'au moment où il manque écoutez comment la dame lui a donné le poison aujourd'hui c'est quelques années après que le poison va agir ça veut dire que c'est quand il mourait qu'il a menti parce qu'elle a dit que s'il manque ça veut dire à l'instant où il manque ça ne passe pas à l'année paie pas le temps oh la femme là elle est venue elle a dit j'étais empoisonné pour vérifier si tu es vraiment le messager du Dieu et à l'instant le poison n'a pas eu effet sur lui puisqu'il y a un de ses compagnons qui a mangé la même chaîne et qui est mort à l'instant à l'instant ça n'a pas eu effet sur lui mais maintenant toute l'apéro de là il n'a pas menti parce que dans le verset coranique c'est s'il manque ça dit que dès qu'ils sont un mensonge là 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 on transite ça ils n'ont pas compris le verset il parle maintenant de tuer mais s'il faut parler des versets qui demandent de tuer dans la bible on ne sait on ne peut même pas finir cette émission on ne peut même pas finir cette émission le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 7 Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 7 il est écrit l'Éternel lui dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent verset 5 et à mes oreilles il dit aux autres passez auprès de lui passez auprès de lui passez après lui pardon dans la ville et frappez que mon oeil ne soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde frappez que mon oeil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde verset 6 verset 6 madame Ézéchiel chapitre 9 verset 6 tuer détruiser c'est l'Éternel qui dit tuer détruiser les vieillards 1 les jeunes hommes 2 les vierges je ne sais pas à qui les vierges on va y voir les vierges c'est qui les vierges Dieu demande de tuer les vierges dans la bible les enfants et les femmes dans la bible les enfants Dieu demande de tuer tuer les enfants et les femmes mais n'approchez pas de quiconque aura su la marque la marque et commencez par mon sanctuaire donc on a dit que s'il ne faut pas aller des atrocités publiques on ne sera fini mais ce n'est pas nos objectifs mon objectif ici ce n'est pas de dénigrer un livre ou une religion mon objectif c'est d'ouvrir les esprits des gens vous allez constater que tout le long du débat je n'ai insulté ni le coran ni la bible ni les chrétiens ni le christianisme j'ai apporté les versets coraniques et les versets bibliques maintenant ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos merci ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos avant de nous séparer vous voudriez donner vos contacts si des personnes ont d'autres questions à vous poser hors studio ils font comment ok si il y a des gens qui nous appellent comme depuis ils nous appellent pour nous fatiguer beaucoup à cause de ce qu'il a dit ils n'ont pas les preuves depuis ici on m'a met je vais donner son numéro lui-même ils vont l'appeler depuis on m'appelle pour dire alors nos contacts ici au cameroun oui non il dit qu'il n'a pas insulté depuis deux jours c'est moi qui dis que j'ai donné mon contact est-ce qu'il y a un problème dans ton contact c'est la chance non finit d'abord et puis je vais parler 6,911 prenez mon contact 6,911 contact chez Cali 6,911 67 67 02 02 44 44 WhatsApp maintenant je donne le WhatsApp depuis il y a 20 je dois mon contact 6,77 6,77 23 23 22 22 95 95 Cheikh Ali non j'ai ça je vais manger chez toi au moins que tu m'invites alors mon contact mon contact qu'on peut atteindre actuellement ici au cameroun pendant que nous sommes là parce que nous sommes là pour un mois c'est le 659 659 29 29 63 63 85 85 une dernière fois 659 659 29 29 63 63 85 85 notre numéro WhatsApp qui est international partout on peut nous joindre c'est le plus 225 225 07 07 77 77 23 23 76 76 51 51 une dernière fois plus 225 225 07 07 77 77 23 23 76 76 51 51 voilà messieurs je dis beaucoup merci à mes frères qui sont là aussi Noé Zebois c'est l'infographe international y compris lui qui a la caméra le frère Jean le polyvalent et mon frère demandait Basile le bombardier et maintenant notre page Facebook et notre chaîne YouTube c'est le même nom c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ tout ce que nous faisons comme nous allons aller aussi à Douala tout ce que nous ferons toujours sera toujours en direct sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube qui porte le même nom les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ c'est ce que le Seigneur vous bénisse Docteur Bikélé que le Seigneur te bénisse pour nous avoir reçu ici chez toi et que le Seigneur bénisse ta femme notre soeur Sarah Shalom très bien chers auditeurs merci de nous avoir écoutés merci au frère Thierry et son équipe merci Cheikh Ali merci à la technique à Emmanuel Iluga prochain rendez-vous c'est demain on se retrouve demain 14h est-ce que Jésus Christ est-il Dieu ? voilà Jésus Christ est-il Dieu ? c'est ça le thème de demain voilà très bien chers auditeurs vous prenez rendez-vous ça va être un autre un autre match assez chaud Jésus Christ est-il Dieu ou la divinité de Jésus Christ c'est sur cette question centrale que nous allons nous retrouver demain sur Donamis FM 98.0 de 14h à 16h pour arbitrer ce débat j'étais Marthe Jackie Djagoui les initiés de la parole du Seigneur Jésus Christ c'est la parole de Dieu ?